C'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. Sa virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement driver par la communauté et endorser par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement Agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de l'autre. Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travail naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors, nouveau, pas tant que ça, puisqu'en fait, on va être dans la suite du podcast sur le cloud souverain qu'on avait déjà fait. Et en fait, on recommence avec les mêmes et un nouveau. Donc, je vais laisser tout le monde se présenter. Cécile. Alors, Cécile Mourange, 21 ans, à Taxi Network. Enfin, ex à Taxi Network parce que j'ai perdu mon compte Twitter. Je travaille chez Aquarec, une petite PME où on fait de la colocation du bar métal et aussi de l'infogérance lampe. Super. Mickaël ? Mickaël Roger. Du coup, maintenant, merci Cécile, je voulais dire mon âge. 39 ans. Je travaille chez Thalès et donc, du coup, je m'occupe des sujets cloud. Et en ce moment, je m'occupe pas mal du sujet sens. Donc, le cloud de confiance entre Google et Thalès. Ça fait sens. Mathieu ? Mathieu Corbin, mcorbin.fr, si vous voulez voir mon blog. Je travaille chez Conto, donc une scale-up française. Mais je tiens à préciser que tout ce que je dis n'est pas forcément l'avis de mon employeur. Non, mais je le répète parce que c'est très important, je pense, de le dire. C'est peut-être le cas aussi des autres. Tout clairement. C'est mon cas aussi. Voilà. Et on a un nouveau. C'est pour ça que je le gardais pour la fin. Et du coup, le petit nouveau. Donc, Thomas, AK, Damir, notamment Damir, underscore FR sur Twitter et DamirFR pour le blog. Et du coup, moi, de mon côté, je suis SRE à Waze. Et nous, globalement, on est un peu le maillon qu'on juge manquant entre les off-cloud et du coup, les développeurs. Et on va du coup, les aider sur les choix d'architecture et d'utilisation des différents clouds et l'implémentation et le run aussi. Donc, on est un peu une sorte d'API humaine qui permet aux gens de mieux utiliser le cloud et d'être plus efficace. Super. Et donc, pareil que toi, ton avis ne te représente que toi. C'est ça. On est d'accord là ici. Et d'ailleurs, aussi, on peut se tromper. On peut avoir un avis aujourd'hui qui se changera demain parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui est limité à ce qu'on connaît et ce qui existe également. Et moi, donc, Guilhem Letron, je suis freelance et je travaille tout autour des technologies comme Kubernetes, le cloud, le DevOps, etc., etc. Voilà. Je vais faire d'abord un premier retour. On a eu pas mal de choses autour de l'épisode d'avant et c'était vraiment assez cool. Donc, l'épisode, il dure deux heures. On verra cette fois-ci combien de temps il dure. Mais voilà, on va voir déjà comment ça marche. Et on a eu beaucoup de retours sur le fait que peut-être on était un peu trop partie prenante ou en tout cas, on était peut-être un peu trop critique par rapport à toutes les offres cloud FR, cloud française. Là, le but, ce qu'on va essayer de se concentrer, c'est plus sur OK. On a parlé des appels d'offres. On a parlé de notre ressenti sur les offres. Maintenant, on va peut-être essayer de rentrer un peu plus dans le détail, un peu plus rentrer dans pourquoi on pense ça. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait rentrer sur la philosophie des offres et en tout cas sur ce qu'elles proposent technologiquement. Donc, d'ailleurs, pour information, j'ai créé un repo sur GitHub dont on va se servir au moins comme base en partie pendant tout le podcast, qui liste un peu les fonctionnalités qu'on peut avoir chez les hyperscalers américains et en tout cas dont on n'est pas sûr qu'elles soient disponibles chez les cloud providers français. Et on va essayer de réfléchir à quel point elles sont nécessaires ou pas, à quel point en tout cas on peut monter une offre et jusqu'à quel niveau en tout cas on peut mettre un projet sur les hyperscalers français, les cloud OVH, ScaleAway, etc. sachant que cette liste n'est pas exhaustive, bien sûr, des gens qui travaillent sur les cloud. On n'entra pas à compléter la liste s'il manque des lignes. Et s'il manque des choses, n'hésitez pas à la compléter, n'hésitez pas à faire des pull requests, tout ça. D'ailleurs, il y a déjà eu des pull requests, donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, je vais commencer comme ça. Donc, moi, la liste, au début, je l'ai créée en me basant sur mon expérience, notamment au HDH, le S-Data Hub, dans lequel j'ai été un des architectes technologiques dedans. Et où, clairement, j'avais des besoins. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, clairement, c'est des secrets industriels. On ne rentre pas dans les détails là-dedans. Mais quand on est dans une offre de sécurité, il y a un point essentiel. Et d'ailleurs, je crois que c'est le premier que j'ai créé dans la liste, quand j'ai créé cette liste, c'est la IAM. Et donc, j'aimerais, vous, que vous me disiez un peu la philosophie de quels sont vos besoins par rapport à ça et à quel point c'est disponible ou pas chez les offres, chez les autres de cloud. Alors, je pense que déjà, il y a IAM. Tu peux déjà expliquer vite fait ce que c'est ? Pas moi parce que j'ai parlé assez, mais... Quelqu'un qui fait du cloud, pas comme moi. Du coup, je vais me tenter à l'exercice, ce qui n'est pas l'exercice le plus simple, mais c'est le petit nouveau qui s'y colle. Du coup, IAM, c'est pour Identity and Access Management. Et en gros, c'est le service, en tout cas, c'est la partie sur les off-cloud qui va servir à isoler les différents accès, aussi à donner, généralement, les différents accès, c'est-à-dire à créer des utilisateurs, à dire quel utilisateur a quel droit, potentiellement créer un système de rôle, ce qui est le plus classique, pour dire tel type de rôle, par exemple, un dev, il n'aura pas accès aux machines de prod directement en SSH, par exemple. Ou voilà, plein de choses comme ça, du coup, qui sont gérées par ce rôle-là. Et ça peut être assez vaste, en fait, parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé encore, mais c'est que pour moi, tous ces services et tout, c'est vraiment pas binaire. Et il y a une notion qui va être importante aussi, c'est à partir de quel moment on considère que le service est là. Typiquement, à IAM, on peut se dire, si on peut créer des utilisateurs et lui dire un truc très basique, alors tu as le droit en lecture seule sur tout le truc, c'est une vision de l'IAM qui est très simpliste, mais qui existe. Et à contrario, si on prend de la WS ou des choses comme ça, IAM est intégré dans les autres services, ce qui fait qu'on peut s'authentifier avec IAM sur des SGBD comme MySQL ou autre. Donc, on peut vraiment aller très loin dans la définition d'IAM, et aujourd'hui, c'est vachement intégré. Et c'est réutilisé dans beaucoup d'autres services, d'où le fait que ça soit souvent cité sur Twitter ou autre, comme étant un service vital aujourd'hui. Et du coup, c'est quelque chose que vous utilisez au quotidien, qui est très important, je peux résumer, pour faire du Q ou du cloud, ou en général, managé, quoi. Je veux quand même rajouter un truc sur ce que tu viens de dire, Thomas. Qu'il n'y ait pas de confusion, l'IAM, ça n'est pas que l'identité des personnes. On identifie des personnes, certes, avec la gestion des accès, ça c'est une première partie de l'IAM, mais l'IAM, c'est aussi l'identité et l'authentification des objets cloud entre eux. Ça veut dire que si on doit faire communiquer une VM avec une base de données, le fait qu'on n'ait pas de mot de passe à transiter, de compte, etc., que ces deux objets soient autorisés, ça fait partie de l'IAM. Et l'IAM, il ne faut pas le réduire à la partie exclusivement identité humaine. C'est un aspect de l'IAM, mais pour moi, l'autre est au moins tout aussi important. Est-ce qu'ils sont souvent les services account dans le cadre des cloud providers ? Ils sont tout à fait souvent appelés les services account. Et souvent, en effet, les services account chez les cloud providers permettent, comme tu dis, d'identifier les objets cloud entre eux, mais même finalement les applications clientes. C'est-à-dire, le client développe son application chez lui, mais en n'importe quel langage, dans un langage, je ne sais pas, Go, Ruby, Java, etc. Et il est possible, généralement, chez beaucoup de cloud providers, de dire, cette application qui tourne dans Kubernetes, par exemple, ou dans d'autres endroits, peut s'authentifier à telle base de données, peut s'authentifier à tel topic Kafka, peut lire tel bucket. Et donc, en fait, la granularité va très loin. Enfin, ça peut vraiment être au niveau de l'appli, du process, en fait, au final, qu'on peut, en quelque sorte, donner des permissions. Et ça, c'est très intéressant, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, juste pour compléter, tu as même certains cloud providers, par exemple Google, où tu peux autoriser des flux réseau en fonction de services account que tu utilises. Et donc, ça, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que ton flux réseau, c'est-à-dire que ce n'est même plus que l'authentification sur ton application, mais ton flux réseau, en fonction du service account que tu utilises, il est autorisé ou il ne l'est pas autorisé. Et donc, l'IAM, c'est le point central, en fait, au niveau du cloud. C'est ça qui dit les composants entre eux. C'est pour ça que je l'ai listé au début. C'est qu'en fait, c'est un projet central, en fait. C'est vraiment ce qui orchestre toute la vision dont le cloud est fait. C'est que n'importe quel service, et tu l'as dit tout à l'heure, Thomas, c'est qu'il faut en fait une granularité. C'est que si jamais demain, je crée un service et qu'il n'est pas lié à l'IAM, ou en tout cas que les droits qui sont dessus ne sont pas assez fins, en fait, mon IAM ne sert strictement à rien. Si jamais j'ai juste le droit de pouvoir créer une base de données ou de supprimer une base de données, ce n'est pas un droit qui, moi, me paraît aujourd'hui assez fin. Si jamais je prends le cas d'applications de sécurité, et le principe des applications réseau, c'est ultra important, c'est que je ne veux pas que des flux existent entre des applications qui n'ont pas le droit de le faire, et dont les choses n'ont pas été instantanément définies. C'est-à-dire que ça peut se faire via des tags, ça peut se faire via des services à compte. C'est vraiment ça, en fait, qui est principal, et qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas, peut-être que ça existe, mais en tout cas, quand on compare aux hyperscalers américains, typiquement de l'Azure, parce que c'est là où je connais le mieux, on va pouvoir vraiment lier les applications entre elles, en disant, telle application a le droit de parler sur tel port à tel autre, et ouvrir la connexion ou pas, répondre ou pas, etc. C'est une chose que l'IAM va donner, parce qu'elle peut définir les flux, enfin les personnes. Et surtout, je voudrais rajouter aussi, l'IAM, ce qui est important, parce que là, on va avoir toute une liste de services, il y a des éléments sur lesquels on peut se substituer au cloud provider. J'ai une base de données managée qui n'existe pas, je peux prendre sur moi pour créer mon service de base de données, on top des infrastructures du cloud provider. C'est un choix économique, il y a plein de raisons de le faire ou de ne pas le faire, mais techniquement, on peut le faire. L'IAM, on ne peut pas se substituer au cloud provider. Il n'y a pas d'identité des objets, on ne peut pas créer de services à la place du cloud provider. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, si, si, c'est très facile, je vais monter un keyclock. Non, 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 ce n'est pas de l'IAM, ça. Tu vas monter un keyclock pour ta base d'utilisateur, si tu veux, c'est très rigolo. L'authentification de tes call API de cloud, c'est ton cloud provider, tu ne peux rien faire, tu peux monter tous les keyclock du monde que tu veux, ça ne changera strictement rien. L'identité de tes objets, c'est la même mayonnaise. C'est un service sur lequel on ne peut pas se substituer au cloud provider. Il n'y a pas d'alternative. Il le propose ou il ne le propose pas. Et sur ça, je rajouterais une dernière chose très intéressante dans l'IAM, pour moi également. On a parlé de gestion d'identité, etc., mais c'est tout ce qui est URL pré-signé également. C'est-à-dire que sur la majorité des cloud providers, on a une identité liée à un process, une machine, enfin n'importe quel chose. Et cette entité est capable de demander une URL pré-signée, qui ensuite peut être vérifiée par un acteur, on va dire, externe, de manière très, très simple. En fait, ça permet aussi de faire un peu de l'authentification un peu forte, des URL temporaires, etc., on va dire, qui sont valides, je ne sais pas, 30 secondes, une minute, deux minutes, ça doit pouvoir se configurer généralement chez les clouds. Et ça, c'est aussi très intéressant pour la communication entre services, etc., le fait de pouvoir utiliser des URL pré-signées pour authentifier des process, et pour simplifier la vérification, c'est vraiment une fonctionnalité intéressante. Moi, j'ai juste une petite question par rapport à la définition de l'IAM, parce que, du coup, pour la compléter, moi, il y a un truc que je compte dans l'IAM, généralement, mais qui n'est pas forcément dans l'IAM, à titre d'exemple, AWS compte ça comme un service à part, mais pour moi, IAM, au-delà d'être le point central de gestion des accès, il doit aussi fournir un moyen de l'auditer et de loguer les actions qui sont faites, parce que c'est un des principes de la sécurité, c'est pouvoir faire qui a fait quelle action, ce qui me paraît vital aujourd'hui, et il y a beaucoup de cloud providers où ils pensent à faire l'IAM, mais on n'a jamais accès aux logs, et on ne peut pas les auditer, on ne peut pas les mettre dans un flux sécurisé et dire, pour le principe de sécurité, moi, par exemple, sur AWS, quand je faisais des choses un peu, j'ai fait beaucoup d'AWS, des choses un peu plus, on va dire, bien faites pour des questions de sécurité, les logs allaient dans un compte à part AWS qui était restreint aux équipes de sécurité, et qu'en lecture seule, et j'étais sûr que les logs d'audit des appels API, ils étaient carrés, ils n'avaient pas été altérés, et là, aujourd'hui, c'est un truc qu'on oublie aussi souvent, je trouve, dans l'offre IAM, alors je ne sais pas si vous le comptez dans, ou vous comptez ça comme un autre service. Il y a une ligne à part, audit log, mais... Ah, ok, je ne savais pas si ça prenait ça en compte, justement, c'est pour ça que... Parce que potentiellement, tu peux avoir un IAM et pas d'audit. Oui, ou un audit et pas d'IAM. Non, mais c'est si, si, non, tu pourrais, parce que dans l'absolu, tu pourrais imaginer pas d'IAM, et tu pourrais auditer aussi, enfin, je veux dire, l'API ou des éléments externes, des éléments de service externe, alors ça serait un peu rigolo de dire à un cloud provider qui ne fournit pas d'IAM et qui fournit l'audit sur les services, mais dans l'absolu, techniquement, il n'y a pas de liaison, quoi. Mais c'est vrai que c'est des points, en fait, dont on ne va pas penser quand on vient notamment du monde du bar métal, en fait. Quand on vient du monde du bar métal, c'est bien, Cécile qui représente un peu ce monde-là, ici, mais c'est vrai que quand on vient de ce monde-là, on se dit, mon PC, c'est quoi ? C'est une carte réseau, enfin, c'est de l'alimentation, une carte réseau, et puis hop, je mets des PC ensemble, et puis voilà, ça me fait un cloud, quoi. Un cloud, c'est des PC ensemble. C'est ce truc de, le cloud, c'est le PC de quelqu'un d'autre. Sauf qu'en fait, c'est plus que ça, en fait. Et donc là, on va essayer de rentrer dans le détail, c'est que le cloud, c'est pas juste des machines de calcul mises les uns au bout des autres, c'est qu'en fait, il y a plus que ça, il y a toute la philosophie autour de contrôle et de service qui vient avec. Alors, ça me fait plaisir ce que tu viens de dire. Je veux absolument rebondir dessus. Vas-y. T'as certains cloud providers qui considèrent qu'ils disent qu'ils fournissent du cloud, en fait, ils te vendent de l'infrastructure à la découpe. C'est une première vision, et donc ils te vendent du hardware. T'as des deuxièmes fois, on peut donner des noms, c'est typiquement ce que fait OVH. Et c'est public, en plus. C'est une boîte qui fait du hardware, historiquement. T'as d'autres comme Clever Cloud qui disent, c'est des logiciels. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Le logiciel, c'est-à-dire que c'est un éditeur logiciel et que tu vends ton logiciel, effectivement, tu vends du logiciel. Le cloud, c'est pas du logiciel. Le cloud, c'est que tu achètes du service. C'est différent. Alors après, pour délivrer ton service, bien sûr que t'as besoin de hardware et de software, c'est évident. Mais c'est un moyen, c'est pas ça que les gens achètent. Les gens, ils achètent un service. Quand tu achètes une base de données, quand tu consommes une base de données, tu consommes un service de base de données qui fonctionne. Même si c'est un service technique. Pour le faire tourner derrière, t'as besoin de hardware. T'as besoin de software aussi pour interagir et opérer ton système. Mais ce que t'achètes, c'est pas ça. Ce que t'achètes, c'est un service. Et ça, c'est important. Parce que du coup, selon le fournisseur qu'on va avoir, ils vont avoir un focus sur ce qu'ils considèrent être le cloud. Donc je l'ai dit, typiquement, au VH, c'est que je vends de l'infrastructure à la découpe. Après, c'est pas un service, c'est un niveau d'abstraction, en fait, qu'ils vendent. Pas tout à fait pareil. Ils vendent du service, ok. Mais ils vendent aussi le niveau d'abstraction qu'ils vendent derrière. Soit ça va être de la VM, soit ça va être du barbeta, soit ça va être ça, soit ça, tu vois. C'est pas, j'ai l'air, pareil. Je partage pas tout à fait le point que ça soit qu'un niveau d'abstraction. Pour moi, la différence... C'est pas que un point. Voilà, c'est un... La différence entre le service, c'est j'achète quelque chose qui fonctionne... J'achète un usage qui fonctionne dans des conditions définies. Ça, c'est que t'achètes un service. Et pour avoir cet usage, là où t'as raison, c'est que tu peux avoir des couches d'abstraction, du logiciel, etc. Mais c'est des moyens, c'est pas ça que t'achètes. T'achètes un moyen. Ça dépend. Du IAS ou du PASS. Et bah, si t'achètes, par exemple, du IAS, tu peux considérer que le service que t'achètes, c'est un service technique qui est une VM. Ça peut être du barbeta, le IAS. Ça peut être du barbeta, donc du coup, t'achètes un... Là, pour le coup, effectivement... Non, mais c'est vrai que... Bah, t'arrives à la main. Mais quand tu montes dans les services... Oui, quand t'arrives dans les services, ça, c'est forcément... Non, 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 même pas ça. Mais même quand t'achètes du barbeta, t'achètes le service de déploiement, en fait, parce que j'ai pas envie d'avoir un gars qui va dans le data center de chez moi, brancher les câbles, etc. J'achète un service qui ait la compétence à savoir-faire rapidement et bien. Après, j'ai le droit d'acheter un service nul. Ça veut dire un service où quand j'achète un barbeta, je l'ai que dans 10 jours. Mais dans ces cas-là, je bosse à EDF, quoi, tu vois. C'est un peu ça, le truc. 10 jours, t'es gentil. 6 mois, s'il te plaît. Oui, ça doit dépendre des services et ça a dû changer, heureusement. Non. Mais c'est juste de dire que oui, c'est un service, en fait, qu'on achète dans tous les cas, même quand on vend du barbeta. Parce qu'en fait, j'achète une compétence que je n'ai pas en interne et une compétence que je ne veux pas avoir. C'est pareil que tu t'achètes du pass, du SASS, du SASS. Je veux juste rebondir sur... T'as pas envie de le gérer ton lien, mais du coup, tu vas l'acheter ailleurs. Le point, tu es le même de mettre quelques sur la vidéo. Mais donc, il doit être bien fait. Et donc, après, je vais comparer les services entre eux. Oui, ça, c'est normal. Mais il y a quand même une chose dans ce que dit Cécile qui est intéressant, c'est que pour moi, il n'y a pas un marché cloud, il y a plusieurs marchés cloud. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des besoins, ce n'est pas les mêmes. Une entreprise, par exemple, une entreprise où je suis tout seul dans mon entreprise, à IAM, globalement... Je m'en fous, quoi. Oui, voilà. J'en aurais besoin dans le futur quand je vais grandir. Attention, peut-être que demain, je serais 2, 3, 10... Pas sécurité au niveau des objets cloud, etc. Oui, mais globalement, il y a des entreprises, je me dis, qui peuvent peut-être s'en passer. Peut-être. Sur le Bar Metal, je connais des entreprises qui ont leur besoin, c'est d'avoir des flottes de serveurs physiques. Voilà. Pour des raisons X ou Y. Et forcément, là, peut-être qu'en effet, des cloud providers américains ou des choses comme ça, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Donc, il y a quand même des marchés un peu différents. Et on pourra parler des clouds français, voilà, même sur le Pass, etc. Peut-être qu'un cloud est bon, on va dire, et répond aux besoins pour un marché très précis, mais pas pour un autre. Et ça, c'est aussi un truc vraiment à avoir en tête pour moi sur le cloud. Typiquement, mon exemple très simple, c'est une PME qui emploie 3 employés et qui veut un site web pour présenter ce qu'il fait, il n'a pas besoin de Kubernetes. Il va prendre une VM avec 4 vCPU, 8 gigas de reins, n'importe où, dans n'importe quel pays. Ou même Netlify. Mais il n'a pas besoin d'une VM. Oui, parce que pour maintenir après la VM, il faut qu'il y ait des compétences, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Mais je pense, en vrai... Un mutu, même pas. Non, mais même pas. J'ai 8 sites statiques, perso. C'est gratos, en plus. Mais même, tu vois, genre, tu veux du WordPress, bah, t'as Time Cloud. Genre, moi, j'héberge... Non, mais là, pas le disclaimer... Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais le disclaimer, c'est moi. Et c'est pour ça que j'ai dit, moi, j'héberge. Mais non, mais ça existe, tu vois, il y a des gens qui vont héberger un site particulier. Moi, je vends un service qui est un service d'hébergement de site WordPress. Oui, bah, moi, tu veux un mutu avec du HTML à la compte, tu vas faire un corail, mutu à 12 belles parents, enfin, l'histoire... Oui, mais c'est pas un mutu, en fait, moi, que je vends. Moi, je vends un service sur WordPress. Je vends une compétence de backup spécialisée WordPress. C'est pas PHP. C'est pas... C'est WordPress. C'est genre, je vends un service qui vient avec et de la compétence, également. Tu fais du support WordPress ? Bah, oui. OK. Mais pour le coup, pour moi, il y a un truc qui est un peu en dehors de ça que ça montre bien un problème. C'est pour moi la définition du cloud qui est ultra vague. Oui, c'est toujours ultra vague. Typiquement, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps pour expliquer ce qu'on attendait aujourd'hui d'un cloud fournisseur moderne que j'ai surnommé 2.0. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de mots pour décrire un peu ce qu'on attend aujourd'hui comparé à ce qu'on attendait il y a quelques années pour beaucoup avoir de la VM à la demande et payer à la valeur avec une API. C'est du cloud. Et en soi, est-ce qu'on peut leur donner totalement tort ? Pas forcément. Mais aujourd'hui, ce qu'on attendait à un cloud, c'est des choses assez précises comme on disait, des services comme IAM, etc. et des services sur étagère. Et pour moi, on devrait avoir un terme ou une manière de distinguer les deux parce que ce n'est pas le même marché comme disait Mathieu. Ce n'est pas les mêmes besoins. Chaque personne aura sa définition du cloud. C'est ça. Mais pour ça, il faudrait qu'on arrive à définir quand même une sorte d'échelle. Moi, j'ai choisi 1.0 et 2.0 parce que c'est les deux évolutions que je vois et c'était déjà le cas dans la description précédente, dans le podcast précédent sur l'infrastructure as-to-service, le platform as-to-service, etc. Pour moi, le cloud, ça va beaucoup plus loin. Si je regarde un peu ce qui est utilisé aujourd'hui en entreprise autour de moi et même, voilà, ce que je vois, ce que j'utilise moi, il y a tout type de services cloud. Des services de métrique, donc Neuralik, Datadog, des services de log, Elastic Cloud, Grafana, des services d'intégration continue, de déploiement continu, Terraform Cloud pour de l'application. C'est fini aussi. La CI-CD, voilà, etc. Et en fait, Pingdom, par exemple, pour faire des checks externes, du monitoring externe, des pagers d'outils pour gérer vos alertes, etc. Et en fait, le cloud, aujourd'hui, on parle beaucoup de multi-cloud, d'ailleurs, on pourra en reparler, mais pour moi, s'il n'y a pas que finalement l'aspect aujourd'hui infrastructure et plateforme, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, une entreprise, voilà, avec certains besoins tech, elle n'utilise pas Caractual Cloud Provider. Généralement, elle en utilise beaucoup parce que beaucoup de cloud ont des spécialités, voilà, des spécialisations, log, métrique, alerting, SSO, même, voilà, OneLogin, Octa, enfin voilà, des choses comme ça. Et ça va beaucoup plus loin, pour moi, que l'infrastructure as-to-service, le cloud au final, ou le platform as-to-service. Peut-être une, et je rebondis d'ailleurs sur certains des commentaires qui sont en direct là, peut-être une chose qui caractérise pour moi le cloud, c'est la manière d'y accéder. C'est le fait qu'on ait une API, en tout cas, un moyen d'accès épaisé, simple, programmatique aux ressources dont on a besoin. Et ça, c'est quelque chose de très différent avec le fameux bash où j'étais dans plein de compagnies où accéder à une ressource, c'était ce SSH, faire une ligne de commande, etc. Et donc, aller devoir consommer de la ressource de manière très bas niveau aux choses. Alors, déjà définis accéder à une ressource parce que pour moi accéder à une ressource c'est genre tu te connectes à une VM, t'as accès à ta VM. Non, 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 accéder à une ressource c'est genre je veux une base de données. Genre, littéralement, je veux un MySQL. En fait, les trois quarts du temps dans le truc classique, c'est je mets SSH sur une machine, je fais sudo apt-get install MySQL, je configure mon mycnf.mécouille et puis après, si jamais je veux un slave, je suis obligé d'aller sur une nouvelle machine que je pop grâce à un script des familles qui est planquée quelque part qui fait un kb. Tu parles le serveur, SQL. Oui, voilà. C'est pas la même chose que une base de données. Oui, mais c'est ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est une base de données à moi, je veux pas la partager avec quelqu'un d'autre d'ailleurs, je veux qu'elle soit à moi et je veux pouvoir mettre des options dedans qui soient simples mais surtout, je veux pouvoir demander une base de données et la configurer avec un moyen d'accès programmatique. Et c'est ça en fait la définition du cloud que je veux, c'est que je ne veux pas avoir besoin de faire un ticket au support pour avoir quelque chose. Je ne veux pas avoir à appeler quelqu'un et connaître quelqu'un qui va me faire une opération. Je veux avoir un moyen d'accès. Pourquoi ? Tu veux cliquer sur un bouton quoi. En fait, je veux cliquer sur un bouton ou utiliser une CLI ou utiliser un provider Terraform ou etc. Et pourquoi je veux tout ça ? Parce qu'en fait, c'est la vision unifiée de mon cloud. C'est que n'importe quel outil va me dire exactement ce que j'ai. L'avantage, c'est que ça, je vais pouvoir le donner à une équipe de sécu qui va savoir ce qui est déployé. Donc, elle va pouvoir auditer ce qui est, etc. Et en fait, c'est cette vision unifiée qu'on va avoir dans le cloud provider. Et c'est clairement ça qu'on ne peut pas avoir quand tu me livres une VM. Cette VM-là, si je la donne à une équipe sécu, elle va me faire ok, merci, j'ai eu une VM avec trois CPU. Mais elle fait quoi cette VM ? Ce que tu viens de décrire, c'est l'apayisation de l'infogérance. Oui. Et je rajouterais la consommation à l'usage aussi peut-être. Pour moi, un point important, c'est le paiement à l'usage également pour le cloud. C'est-à-dire qu'on paye à la consommation et donc on n'a pas, je ne sais pas, ce n'est pas forcément des choses où on aura, voilà, j'achète une VM et je la provisionne pour trois ans. C'est-à-dire que je peux démarrer quelque chose pour quelques secondes, l'éteindre et je vais juste payer ce que j'ai consommé. Ça, pour moi, c'est un point également très important du cloud. C'est la définition que je donnais tout à l'heure. Je parlais d'API, de paiement à la demande. Mais ça, on n'en parlera. On peut en parler. Non, c'est marrant. Non, mais c'est marrant sur le Discord pour ceux qui sont sur le fameux Discord de DevOps. Voilà. On parlait notamment et c'était déjà le cas en 2017 quand je faisais de l'OVH. Damir, tu pourras sûrement me confirmer mais quand tu achètes une VM chez OVH au mois, si tu détruis ta VM, en fait, tu payes le mois. C'est-à-dire que tu peux en redémarrer de nouvelles. C'est-à-dire que c'est des... Des ressources réservées. C'est même pas réservé, c'est que tu es lié à ta ressource. Tu achètes une VM, tu ne te maries avec un ID de VM et ta VM. Et c'est même plus que ça. C'est-à-dire que c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que même si tu achètes, tu commandes une VM à l'heure, par exemple, tu arrêtes ta VM, tu continues à payer, en fait. Ce qui est improbable, en fait, dans le monde du cloud. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, la mentalité d'OVH sur son public cloud, c'est une vente d'infrastructures à la découpe. Et donc, ils t'ont alloué un CPU. C'est une définition du cloud comme un autre. Eux, ils ont décidé de faire cette définition, soit. Et s'ils le disent clairement. Attends, je ne juge pas. Je dis juste comment c'est fait. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est pas bien. On peut essayer de comparer avec ce qui existe ailleurs. Si jamais on voit là-dessus. Donc, je vais te dire moi, par exemple, comment moi je gère mon infra. Donc, moi, j'ai en moyenne une cinquantaine de serveurs qui sont à allouer. Mais ça va dépendre des heures. Il va y avoir des heures où j'en ai plus parce qu'en fait, j'ai un auto-scaling automatique en fonction des nœuds. Parce qu'en fait, je vais avoir des sites en trial qui vont être up gratuits pendant quelques heures, etc. Donc, en fait, je vais avoir une scalabilité, en fait, une volatilité de mon nombre de sites assez important. Donc, je vais provisionner des nodes et je vais en enlever. Sauf que moi, ce que j'achète, j'ai un commitment pour être moins cher parce que clairement, Google, ils ont besoin d'acheter des machines et ils ont besoin, ils se disent, si jamais quelqu'un s'engage, ils peuvent acheter plus de machines. L'engagement que j'ai, il est en CPU. Alors, je ne sais pas combien il est comptabilisé. Ils sont à la minute ou à l'heure. Mais en gros, moi, j'achète un pool de CPU. Que ce soit une machine avec quatre CPU, enfin, deux machines avec quatre CPU ou une machine avec huit, ça ne change rien. J'achète. Et en plus, c'est sur le mois. Ça veut dire que si jamais il me reste des crédits et qu'à la fin du mois, je défonce, je me mets à allumer toutes les VM, c'est un engagement. Je ne suis pas lié à une ressource matérielle physique. J'ai un engagement, c'est un pool en fait. C'est une sorte de gros pool là-dedans. Et après, je vais piocher. L'avantage, c'est que derrière, moi, je vais pouvoir optimiser mes ressources. C'est-à-dire que justement, même on parle de responsabilité écologique et de toutes ces choses-là. à l'heure actuelle, je ne prends que ce dont j'ai besoin. Ça, c'est un truc ultra important. Moi, quand je veux optimiser mes ressources et optimiser ce que je veux faire avec, c'est ultra important. Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Il y avait le FRNUG où tu étais, où j'ai regardé la table ronde à la fin et il y avait quelqu'un de Scale Away qui disait que justement, c'était justement un de leurs problèmes, c'était qu'elle avait d'ailleurs une phrase à un moment où elle disait « Oh là là, moi, j'ai été étonné en allant chez Scale Away, c'est à quel point les gens ne savent pas utiliser le cloud ? À quel point les gens n'éteignent jamais leur VM ? » Oui, clairement. C'est sa phrase exacte. Oui. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens qui sont de Scale Away OVH ne font pas du cloud. Ils font du classique comme on fait chez nous. C'est ça. Ils font du cloud, c'est du pet, et pas du kettle. La VM, quoi. Le mot, la phrase de viens de lire, c'est « Ils font du pet et non pas du kettle. » Bah oui. Mais aussi parce qu'il n'y a pas les fonctionnalités qui sont là pour faire du kettle. On pourra en parler, mais c'est aussi ça. OVH, tu veux faire aujourd'hui du kettle. Moi, typiquement, moi, je viens du monde AWS+, je faisais un peu de cloud public avec du français, avec du Scale Away. Mais là, je fais pas mal d'OVH ces derniers temps. Et en fait, truc très con, chez AWS, ça faisait des années que j'avais pu manipuler une VM en fait en objet cloud. Je manipulais des autoscaling group, des groupes de VM, et je disais « Je veux tant de VM, etc. » Et je manipulais jamais, en fait, je me posais jamais la question de « Je vais créer une VM avec qui je vais installer ça dessus. » C'est vraiment cette réflexion de groupe. Et en fait, quand on retourne justement chez d'autres fournisseurs qui ont pas ces notions-là, t'as pas cette notion de kettle, donc t'es obligé de traiter tes VM une par une. Et ouais, t'es un peu obligé en fait de faire du kettle parce que sinon, tu dois redéfinir et recréer une couche d'abstraction pour gérer ces notions de groupe, etc. Et ça, très peu de gens vont le faire parce que c'est pas rentable. Si tu le veux, tu vas à autre part. J'irai même plus loin. Moi, en fait, c'est très rare que je vais laisser ça chez une VM. C'est très rare que je fasse un SSH exceptionnel. C'est des services un peu pénibles à gérer entre guillemets qu'on aimerait bien se débarrasser un jour que j'aimerais bien du moins parce que c'est moi qui les gère. Mais c'est très rare. Je veux dire, on est à un niveau d'attraction totalement différent de ce que... Tu es dans l'abstrait. Tu n'es plus dans le... On pourra parler de Kubernetes mais voilà, c'est à un niveau... Tu ne touches même plus du virtuel ou du... Et c'est ça qu'on paye. Je veux dire, c'est ça que moi, je suis prêt à payer pour ça. C'est ultra abstrait du coup. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais justement, tu vois, je me rends compte que là, on commence la discussion de manière peut-être un petit peu décousue même si on avait commencé par l'identité. Et en fait, je suis en train de me dire, on a peut-être oublié la base de la base, l'élément. Et notamment, je pense que je suis un peu surpris que Cécile n'ait pas levé le point. On n'avait pas commencé par discuter de l'infrastructure et du design de l'infrastructure. Et ça, mine de rien, c'est un point super important parce qu'aujourd'hui, le concept de région avec le concept de zone de disponibilité, il n'est pas présent partout. Certains vont même te le vendre avec deux zones de disponibilité, ce qui est une absurdité totale puisque deux zones de disponibilité ou un, c'est la même chose. Les mécanismes de quorum, problématiques de split brain, si tu en es deux ou un, c'est pareil. Déjà, plus bas que ça, avoir un réseau qui tient pour commencer et des machines qui tiennent. Du L1 et du L2 qui tiennent. Déjà sur l'infrastructure des datacenters, déjà le premier point. Leur localisation. C'est intéressant parce que... Avoir un datacenter qui tient avec des bonnes climes avec de la redondance électrique et pas juste te brancher au fin fond de ton concurrence. La plupart des cloud providers, même les autres, utilisent des cloud qui sont des datacenters qui sont déjà faits. Pourquoi pas ? Maintenant, il y a des notions qui sont importantes et qu'il ne faut pas négliger et je pense que malheureusement on les néglige un peu ou on oublie rapidement pourquoi elles existent. Il y a une semaine ou dix jours, on enregistre une date, on enregistre le 21 septembre donc c'était, on va dire, qu'il y a une dizaine de jours, je ne sais pas quand est-ce que ça sera diffusé. Il y a une dizaine de jours, OVH en grande pompe inaugure Strasbourg 5. Oui, exact. Génial. Avec toute la politique, tout ça. On oublie. Maintenant, ce que je ne comprends pas, la politique c'est la politique mais d'un point de vue technique, c'est un non-sens technique. On ne crée pas, ils peuvent créer, si ils ont un problème capacitif, ils étendent Strasbourg, pourquoi pas, ils peuvent créer Strasbourg 5 mais ça ne résout pas le problème de fond qui est que pourquoi on crée des régions cloud et des multi-ISI ? Parce qu'on veut que ce soit des data centers qui soient suffisamment proches pour ne pas avoir de problème de performance et de latence, mais on veut que ce soit suffisamment loin pour être sur, et c'est ça le mot important, des profils de risques différents. Si je prends l'illustration de Strasbourg, Strasbourg c'est sur le Rhin. Vous m'expliquez comment ça fonctionne si le Rhin monte de niveau pour une raison quelconque, je ne parle même pas de l'incendie, je ne vais même pas parler de l'incendie de Strasbourg, je parlais de si le Rhin il monte de niveau. Tu en as parlé, ça y est. Toutes les salles, elles sont noyées. Donc le profil de risque... Alors toutes, le Rhin, c'est au moins. Donc les onduleurs et donc... Non mais donc toutes les salles. C'est noyé, il n'y a pas le coût. Strasbourg 1, Strasbourg 2, Strasbourg 3, Strasbourg 4, Strasbourg 5, tout est noyé. C'est ce qui est manqué. Et pourquoi ? Pourquoi du coup on crée des profils de risques différents ? Parce que ce risque d'inondation, ça veut dire qu'il n'est pas traité dans ce cas-là. Que tu sois à Strasbourg 1, 2, 3, 4, 5, c'est le même risque. Le principe, c'est de s'éloigner pour avoir des profils de risques différents. Donc le risque d'inondation, il existe à Strasbourg. Mais pas Roubaix. Une île, mais pas Roubaix. Mais ce n'est pas une région. C'est beaucoup trop loin. Donc le principe de la région cloud, il est construit pour ça. Et ce n'est pas... Quand tu as Paris, en fait, dans un cloud provider, tu vas à Paris A, B, C. Exactement. Et en fait, tu ne sais pas où est-ce qu'ils sont... En gros, il y a entre 15 et 40 kilomètres en termes de fibres pour que... sans répéteur pour que le but, ça soit que... T'aies une latence pas... T'aies une latence extrêmement faible comme si t'étais très proche. Mais par contre, ça serait profil de risques différents. Donc on prend l'inondation, il y en a un qui est inondé, la Seine-Sinonde avec un méga incendie partout. Par contre, ça, ça ne marche pas sur la PRA. Parce que la PRA, les recommandations, c'est 300 kilomètres. Alors tout à fait, la PRA, c'est autre chose. Mais parce qu'on le fait dans une autre région. Exactement. La PRA, tu le fais dans une autre région et de goût, c'est plus de 300 kilomètres. Non mais, pour revenir à la base. Il faut déjà, voilà, en effet. Parce que quand tu inaugures Strasbourg 5 pour te dire j'étends ma région, tu n'as pas de région en fait. Oui. T'as un data center, tu rajoutes un bâtiment, tu rajoutes une salle. Tu sais que TH3, t'es là où s'ils n'ont fait pas, ils ouvrent un nouveau campus à TH3 où ils avaient manié les amours depuis... Tout à fait. Parce qu'ils traitent du capacitif. Oui. Et si Strasbourg, c'est pour traiter du capacitif, c'est très bien, mais c'est pas le message de com' qui est fait. Oui. Et il faut juste reposer les choses et expliquer pourquoi on le fait. Et que ce concept de région, c'est pas, je mets des numéros sur mes bâtiments et je dis, j'ai abaissé. Non. Il y a une logique technique derrière. Bien sûr. Il y a des abacs. C'est fait pour des raisons précises avec des adductions électriques différentes, des adductions réseaux différentes, des profils de risques différents. Et c'est pas fait pour rien en fait. Et après par contre, c'est ce que fait Scalway de mémoire. Scalway, ils ont trois zones. Scalway, ils le font très bien. Ils sont sur trois zones dans Paris qui sont une qui est dans le... J'ai envie de visiter deux des trois DC. Et il y en a une qui est vraiment dans le sud, l'autre qui est en nord de la région. DC2, DC3 qui sont à côté, DC4 qui est dans Paris et DC5 qui est bien loin. Et donc pour le coup, si on fait, si on rajoutait cette ligne-là sur Data Center, Scalway a vraiment compris la notion de région et ils le font très bien. Et donc effectivement. OVH, je pense que ce problème, c'est un pas de l'implémentation, c'est qu'ils n'en ont pas conscience. Moi, en ce moment, j'ai créé un article de thèse sur OVH et j'essaie de reprendre de zéro comme si je n'avais jamais utilisé Open... OpenStack. Petit lapsus révélateur. Comme si je n'avais jamais utilisé OpenStack. Et en fait, je me rends compte dans la documentation qu'à aucun moment, ils te parlent de cette notion de comment sont architecturés les Data Center, comment ça se passe quand tu veux faire une application qui soit hautement disponible. Et pour ça, je pense que ce n'est même pas dans la doc. Donc pour eux, c'est abstrait en fait. Tu vois, toutes ces notions-là, ils les ont loupées. Et on revient à pourquoi. Parce qu'en fait, encore une fois, ce que vend OVH, c'est de l'infrastructure à la découpe. Et donc, tu veux une baie, tu veux un serveur, tu veux un bout de serveur, je te le vends. Oui, même ça. Avoir des serveurs dans différentes régions, je trouve ça important. Ou dans une seule région pour éviter la chance. Dans différentes régions, tu peux tout à fait le faire. Oui, mais dans une seule et même région, mais séparée, je trouve ça aussi important. Moi, je suis tout à fait d'accord. Après, s'ils n'ont pas compris, c'est dommage. Et si on parle de la côté réseau, parce que là, en fait, on a parlé de l'infrastructure, très vite, on arrive au réseau. Parce qu'en fait, on a parlé de latence. Donc en fait, vraiment, le réseau, il est lié à la manière dont on construit. Qu'est-ce qu'on peut dire du réseau chez les cloud providers ? Vous parlez de BGP, s'il te plaît ? Tu veux vraiment que je parle de BGP ? Parle de BGP. Après, il n'y a qu'une seule F. Ça dépend des cas. Après, le réseau, ça dépend de comment construit ta boîte historiquement. Oui, mais moi, si jamais je vais chez OVH ou chez Scaleway ou n'importe qui, je m'en fous de savoir son histoire. Moi, je veux savoir si jamais je vais chez Zeo, est-ce que mon réseau il faut que ça ? Sachant que c'est cool d'avoir une VM chez Zeo, mais si jamais il n'est pas accessible, je m'en fous. Pour avoir travaillé chez CloudWatt où clairement, le réseau, ça a été painful pendant bien un an, deux ans. Le réseau, c'est important. C'est la chose qu'on a appris nous, clairement. Déjà, il faut distinguer deux choses et on en parlait en off tout à l'heure. Tu as le réseau public, donc comment tu vas accéder à ton site web ou whatever qui est hébergé chez Scaleway ou n'importe quel provider et ton réseau privé où tu vas interconnecter tes VM ou faire du management dessus ou faire tous les trucs qui ne sont pas censés être en public. Genre du Kubernetes, tu ne vas pas le manager en public, je présume. Tu peux peut-être l'exposer en public, mais par contre, effectivement, si tu as une base de données, en général, tu vas la mettre sur un réseau privé. Oui, voilà, c'est ça l'idée. Oui, c'est ça, mais ça, c'est en effet tout ce dont on a besoin, mais même, j'ai besoin d'identifier les flux, genre de les filtrer. De les router entre deux réseaux. De les router entre deux réseaux, parce qu'on a parlé des régions. Très bien, ok, cool, j'ai des régions. Je veux avoir du réseau qui passe entre les deux et puis je veux savoir où est-ce qu'il passe, je veux pas tout mettre dans tous mes oeufs dans le même panier parce qu'en fait, j'ai en effet des profils différents de risques, même au sein de ma propre infrastructure, je veux avoir des profils de risques différents. Pourtant, j'ai envie qu'ils communiquent entre eux, pas par l'extérieur, pas en passant par Internet. Alors moi, maintenant, plus le temps passe et plus je me rends compte que le réseau, c'est le nerf de la guerre et c'est le truc qui fait, pour moi, c'est le produit qui manque chez les cloud providers français notamment, parce que c'est un peu le sujet de ce podcast. C'est-à-dire que le réseau, c'est vraiment le truc, moi, limite, j'aurais un cloud avec juste du réseau, mais vraiment du réseau parfait, on pourra dire, c'est quoi le réseau parfait et des machines virtuelles, je serais content parce que c'est un gros problème que je vois moi aujourd'hui, c'est en effet l'interconnexion entre des comptes, par exemple, utilisateurs ou des choses comme ça, des NAT gateway, du réseau privé, tout simplement du réseau privé. Il y a des cloud providers en France qui ne proposent pas de réseau privé. Donc, c'est-à-dire que du moment que vous avez deux services qui doivent communiquer, ce cloud provider ne peut pas être utilisé, c'est-à-dire 99,89% des besoins. Et ça, c'est un vrai problème et ça, on s'en rend compte sur tout le cloud français, le réseau est un problème. Vous allez sur Scaleway, l'offre Kubernetes ne supporte pas les réseaux privés. Donc, vous n'avez pas de support des security group, donc pas de support du firewalling. Ça, c'est le cas chez d'autres cloud providers également. Le VRAC de VH, on pourra en reparler, à gérer, ce n'est pas marrant. Et en fait, c'est un vrai problème parce que les clouds vont sortir des produits, des bases de données, des clusters Kubernetes ou d'autres produits de ce type et en fait, ils vont dire, voilà, on a le produit, par contre. Tu as un service mais tu ne peux pas les connecter entre. Exactement, c'est, je n'ai pas le réseau. Donc en gros, ton service, il est exposé sur Internet ou bien, voilà, il faut faire des incantations, c'est des trucs incompréhensibles ou bien, il n'y a pas de sécurité, c'est-à-dire, il n'y a pas d'identification de flux, il n'y a pas de règles de firewalling possibles et ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire, limite, moi, on me donnerait du réseau à the service avec des instances, je serais beaucoup plus content que les clouds français qu'on a actuellement, c'est-à-dire, moi, je veux du réseau, mettez du réseau partout, mettez du firewalling, mettez du mesh, mettez tout ce que vous voulez mais il faut du réseau, il faut de la sécu. Avec de la cosse. Et s'il vous plaît, la qualité de service, etc. Et s'il vous plaît, je vous en supplie, chiffrez vos flux. Vos flux de transit. En plus de chiffres à trest, on en discutera. Mais c'est inconcevable, c'est inconcevable que les réseaux ne soient pas chiffrés nativement. Je ne comprends même pas comment on peut être cloud provider et ne pas chiffrer une transito à trest. Alors, vas-y, essaie de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire de ne pas chiffrer, quels sont les impacts et pourquoi il faut le faire. Parce qu'en fait, c'est quelque chose auquel on peut se dire... Chiffrer à l'état de l'art en plus. Oui. Mais c'est important en fait, là-dedans, parce qu'on l'a vu sur le chiffrement, alors on n'en peut pas parler encore, mais des disques. Mais là, déjà, juste sur... Non, mais le chiffrement, c'est un ensemble. C'est-à-dire que ça fait sens si tu le fais sur l'ensemble de la chaîne. Si tu dis je chiffre que à trest, mais que tu n'as pas chiffré une transito, tu n'as traité qu'une partie du problème. Donc le chiffrement, c'est un sujet qui doit être adressé, quand je dis à l'état de l'art, qui doit être adressé au global. Et pas fait n'importe comment. Mais en fait, parce que souvent, quand on réfléchit à la sécurité, au chiffrement, etc., on se dit, je ne veux pas qu'il y ait un hacker au milieu des internets qui va me prendre mes données. Mais en fait, quand on réfléchit à des profils de risque et typiquement, quand on gère des données extrêmement sensibles comme des données de santé, on doit même se protéger du cloud provider lui-même. Du cloud provider lui-même et en fait, de ses sous-traitants. Parce que par exemple, souvent, tu as des châssis DWM, c'est des trucs assez spécifiques et c'est rarement toi qui les opères toi-même. Alors, si. C'est très bien. Mais très souvent, en tous les cas, c'est très bien que tu le fasses. Mais très souvent, tu as un contrat sur lequel tu loues le châssis DWM et ça prend le support. Après, le DWM, c'est que du passif. C'est des photons qui font tout, 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 tout. Tout à fait. C'est tout à fait que du passif. Maintenant, qu'est-ce qui te garantit que celui qui opère ton système, il ne fait pas un Y, il va copier ? Quand tu l'opères, mais crois-moi, c'est loin d'être le cas de... De tout le monde, vraiment ? Ah oui, c'est très très loin d'être le cas de tout le monde. Il y a juste à brancher des optiques. C'est facile. Écoute, en tous les cas, c'est très très loin d'être le cas de tout le monde. C'est souvent parti d'un contrat et à ce moment-là, on peut prendre le route de l'opérateur, on peut prendre... Tu sous-traites le réseau, en général. À un moment donné, tu as des éléments qui ne sont pas à ta main et ces éléments qui ne sont pas à ta main, tu ne sais pas du tout comment ils vont être opérés et tu ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a un mirroring ? Est-ce qu'il y a un mirroring ? Je ne sais pas si vous avez suivi il y a... On n'a pas trop eu de suite de ça, mais il y a un an, un an et demi, quelque chose comme ça, il y a eu des coupures réseau très ciblées dans Paris, dans des points de présence. Oui, les fiber cuts, oui. Exactement. Et donc ça, ça n'a pas été fait par hasard, en fait. Et donc tu te dis, là, c'était fait dans l'acte de malveillance, mais quelqu'un qui serait venu pomper la donnée à cet endroit-là, si ton trafic, il n'est pas chiffré, il récupère tout. Parce qu'on se revient qu'on a des zones de disponibilité qui sont éloignées. Donc moi, ça se trouve, je reste dans la même zone, mais mon flux, il passe quelque part dans Paris pour rejoindre un autre datacenter. Après, aller interpréter des photons, je te laisse faire. Ah non, mais alors, il existe. Oui, je sais que ça existe. C'est même un portet générique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des systèmes qui, peut-être qu'il y a quelques années, c'était des systèmes qui étaient, on va dire, qui nécessitaient des moyens étatiques pour être utilisés. Ce n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Oui. Il faut quand même en avoir envie. Là, on va très très loin, mais pour revenir vraiment sur la base, moi, ce que je veux, c'est juste, quand je démarre un service chez un cloud provider, je ne veux pas... que tu es internet, quoi. Non mais voilà, ou bien que le truc ne soit pas exposé sur internet. Je démarre un cluster Kubernetes, je ne veux pas Kubelet sur internet. Mais c'est ton premier besoin. C'est mon premier besoin. Oui, mais le besoin, il va être trop différent. Si on parle, par exemple, du HDH. Oui, voilà, du HDH. Le HDH, pour vous dire, c'est donc les recommandations. En fait, je ne vais pas du tout vous donner la technologie de qu'est-ce qui est utilisé. Je vais donner les recommandations ou en tout cas, ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est qu'aucune machine ne puisse envoyer un octet sur internet. Mais à n'importe quel endroit, d'ailleurs. Il ne faut qu'il y ait absolument rien qui sorte. C'est-à-dire que la machine, elle ne peut pas avoir une IP publique. C'est interdit. Elle ne peut même pas pouvoir envoyer. Même si elle parle en interne, tous les flux avec lesquels elle va pouvoir parler doivent être connus. Si même, elle fait une requête DNS, parce que c'est des octets qui passent pour faire une requête DNS, ces requêtes-là doivent être tracées. Elles doivent être autorisées. Ça veut dire que même faire une requête sur un nom de domaine, on sait très bien qu'on peut faire du tuning DNS. DNS, c'est donc que ça doit être capté. Le problème, c'est que pour faire tout ça, il faut donc avoir accès déjà à un niveau de service qui soit extrêmement important. C'est comment je filtre, comment je peux mettre un firewall pour même moi-même avoir mes propres outils de firewalling à l'intérieur de mon infrastructure. C'est genre même, je dois même me protéger des outils de firewall de mon cloud provider qui peuvent être buggés à un moment. Je peux mettre des routes qui à un moment ne vont plus marcher. La défense en profondeur. Exactement. Si tu veux ce niveau de sécurité, tu loues une baie, tu prends tes propres machines et tu es sécurisé toi-même. Mais j'ai clairement pas envie. Oui, mais si tu veux un niveau de sécurité et que tes cloud providers ne peuvent pas le faire, à un moment, Mais cloud providers peuvent le faire avec le provider américain. Oui. Et il y a le problème. C'est-à-dire que ce niveau de sécurité-là, c'est possible. Et en effet, l'ANSI... Et attention, je pense quand même que ton raccourci, Cécile, il est un peu rapide parce que si tu fais l'analyse de risque, tu verras que si tu mets une baie comme tu le dis ou que tu commandes une baie, tu verras que pour finir, tu n'es pas si protégé que ça. Ça dépend de quel risque que tu veux mitiguer, de qui tu veux te couvrir. Ah, tu auras toujours le transit internet, forcément. Et le prix, ça va te revenir cher parce qu'il faut que tu redéveloppes tout, il faut que tu refasses... Ah oui, c'est le temps et même c'est l'approvisionnement. C'est que là, typiquement, quand on parle du HDH, on parle de projets de recherche qui viennent et qui repartent. On n'allait pas demander à l'État de mobiliser énormément de fric pour ouvrir des baies. Où est-ce qu'on les mettait ? Qui c'est qui protégeait le truc ? On mettait un vigile devant chaque baie ? Enfin, genre, qu'est-ce qu'on... Tu as des astronautes qui garantissent des sécurités. Après, ça dépend de ce que tu cherches. C'est comme nous. C'est en fonction de ce que tu as envie. Justement, mais là, on est dans un projet de recherche. On est dans un projet qui a besoin de pouvoir se faire. C'est-à-dire que le but du HDH ou de plein de boîtes, nous, ce n'était pas d'avoir de l'infrastructure. On ne voulait pas payer des gens de faire un projet de recherche pour qu'il y ait des chercheurs en France qui puissent trouver des remèdes à des maladies. C'est ça, notre métier. J'imagine que tu as aussi un sujet au-delà du prix. Admettons que tu as un budget limité, tu as aussi un problème de time to market. C'est qu'à un moment donné, si tu veux la construire sans l'utiliser, le FData Hub, on le verra quand sera à la retraite. Je veux dire, non, mais c'est... C'est pas à la retraite. Pas toi, moi. Oui, voilà. Et il ne faut pas oublier que le problème du time to market sur le HDH, typiquement, là, c'est un exemple et c'est... Stéphanie Combe, on parle régulièrement, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien de privé par rapport à ça. C'est le fait que si le HDH ne marche pas, si le HDH ne peut pas traiter des données de patients français pour les boîtes françaises et projet boîte française, d'ailleurs, je m'aime, et c'est souvent des universités ou des choses comme ça, eh bien, ce sera les Américains qui le feront. Et en fait, on va se retrouver dans le même cas que le Covid, c'est-à-dire que pas de vaccin. C'est genre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, une boîte française s'est plantée, eh bien, on a dû acheter des vaccins étrangers. Si demain, les boîtes françaises se plantent et ne peuvent pas proposer des outils, des médicaments, des outils, des petits devices qui permettent de sauver des gens, eh bien, je vous promets qu'on achètera des devices étrangers. Et donc, toutes les données de patients français qu'aujourd'hui on a, demain, elles seront juste dans des devices étrangers. Parce que demain, on ne se permettra pas... Enfin, si Google, demain, sort un périphérique de santé qui dit, voilà, grâce à toutes les données qu'on a récoltées... Tu sais qu'Amazon nous a racheté un truc de santé ? Ce qu'ils ont racheté, c'est les cliniques. Ah ouais ? Il me semble qu'ils avaient plus de... qu'ils s'étaient lancés dans le truc connecté médical. Ça peut leur permettre d'avoir des données. Mais en fait, il faut voir aussi qu'Amazon et toutes ces boîtes-là, c'est dur d'imaginer leur stratégie. Parce que souvent, ils n'en ont pas. Ils ont juste un cashflow gigantesque et ils se disent, je préfère l'acheter plutôt que ce soit quelqu'un d'autre. Ça, c'est une première stratégie. Et la deuxième stratégie, c'est de se dire, on verra ce qu'on fera. Et genre, c'est un truc... Il ne faut pas imaginer qu'il y a des grands pontes qui ont vraiment une vision claire de là où ils vont. Ils vont là où leur argent les mène. Et c'est souvent ça. Alors oui, peut-être que ça leur servira un jour à avoir des données et à faire des choses comme ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est vraiment de se dire que si on n'a pas des gens qui travaillent sur ces données-là, si les données sont tellement protégées qu'elles sont dans des data centers que le truc arrivera dans 20 ans, et bien juste demain, il y a quelqu'un qui sortira un device qui sauve 5 ans d'espérance de vie. 5 ans d'espérance de vie, clairement, demain, on ne va pas pouvoir dire aux gens attendez, dans 10 ans, une boîte française va peut-être se monter pour faire la même chose. En attendant, mourrez. Alors quand même, une chose sur le HDH, c'est que là, on parle beaucoup du HDH, en plus, de sujets vraiment de confidentialité, ce qui est normal. Guillaume, tu as travaillé pour le HDH, on a une personne de Thalès. Mais pour moi, il faut quand même garder à l'esprit que ça, c'est quand même des besoins particuliers. Et 90, 95%, c'est des chiffres que je sors de mon chapeau, n'ont pas besoin d'un niveau de sécu aussi évolué, c'est-à-dire, oui, aucun octet sur Internet, etc. Et ces boîtes-là, aujourd'hui, ces boîtes qui n'ont pas des besoins aussi poussés que du HDH, elles sont où, globalement ? Elles sont aussi chez les Américains. Et c'est-à-dire que moi, je n'ai pas des contraintes comme le HDH, pourtant, j'ai d'autres contraintes, des contraintes assez simples, au final, mais qui n'existent pas non plus sur le marché local. C'est-à-dire qu'il faut aussi, finalement, les cloud providers auraient les 90% du marché non HDH, les cloud providers français, ils se porteraient très bien. Le HDH, c'est un peu quand même une niche, enfin, les besoins du HDH, pour moi, c'est quand même une niche un peu comme Thales, le militaire et tout, moi, je vois un peu ça comme des niches. Le tout venant, voilà, n'a pas forcément besoin de tout ça. Comme je disais tout à l'heure, la PME, qui est un site web, c'est une chose, mais la startup un peu tech, voilà, avec quelques services, deux choses différentes. Ces besoins, c'est quoi ? Et moi, c'est vraiment un point qui est important, c'est aussi de parler de ces entreprises-là. C'est un peu, voilà, le ventre mou de la tech française, voilà, je dirais, je ne sais pas comment l'appeler, on va dire, c'est la majorité, voilà, des boîtes françaises, c'est quoi leurs besoins et pourquoi ces entreprises-là sont plutôt chez les GAFA, mais ça, pour moi, c'est un point important sur les réseaux privés, sur les security group, sur les peerings, etc., et là, on est vraiment sur des besoins déjà de sécurité, mais pas aussi évolués. Mais après, comme tu l'as dit, moi, je pense que dans les cas-là, ce qui manque, tu l'as un peu dit tout à l'heure à demi-mot, c'est qu'ils offrent les services, si on prend l'exemple, du coup, là, on parle de réseaux privés, globalement, ça s'abrège en VPC la plupart du temps pour virtual private cloud et du coup, cette offre-là, les fournisseurs français, il y a un truc qu'on voit souvent, c'est si tu regardes sur leur site, si tu regardes sur leur offre, oui, ça n'existe pas. Ça existe. Sauf que dans la réalité, c'est un service qui est ultra appauvri. C'est comme si demain, quelqu'un va aller chez Bugatti et toi, tu lui dis, non, non, mais je peux trouver une voiture. La voiture, il y a un siège, les autres ont été arrachés, il y a un moteur qui est accroché à peine. Ce n'est pas le même niveau de service, il manque plein de choses. Et si on prend l'exemple de Scalway, les security group, on ne peut pas se tagger entre nous, ça ne veut pas être con, mais ça, c'est le genre de truc au confort, quand tu fais du cattle, c'est important. Autre chose qui est un peu embêtante, c'est que c'est ultra basique. C'est vraiment, tu crées ton VPC, tu crées ta gateway, tu ne peux pas être souple sur le routage, tu ne peux pas être souple sur pas mal de choses, en fait. Et du coup, tu es un peu bloqué. Donc, soit tu simplifies ton infra à l'extrême, soit tu tournes ton infra pour rentrer dedans, mais ça rajoute énormément de contraintes, alors que si tu vas sur AWS ou autre, tu vas pouvoir créer ton réseau de manière ultra flexible avec des gateways. Du coup, je sais que Guilhem t'en avait parlé d'une dernière fois, il y a un truc très bête que je n'ai jamais vu chez un fournisseur français, c'est de pouvoir avoir des gateways internes pour si ta machine n'est pas connectée du tout à Internet qu'elle puisse taper sur les API du cloud provider pour taper sur des autres services, par exemple S3. Et du coup, le fait du coup de vouloir compenser, d'appauvrir ton infrastructure, ton schéma, etc., ça a aussi un coût financier non négligeable, en fait, pour le client. Et un risque aussi. Un risque et un coût. Un gros risque. Et je veux comme justement dire ce que tu as dit avant Mathieu, tout le monde n'a pas besoin de ce qui est décrit dans le HDH, je suis assez d'accord avec toi. Je vais quand même dire il y a des choses qui ne se voient pas et après ce n'est que mon avis personnel, mais y compris la PME qui vend du pain, ces données doivent être chiffrées à tracer le transit. C'est des choses sur lesquelles on ne peut pas passer. Le TLS, c'est sûr. Ces éléments-là, si tu veux, c'est des éléments qui ne se sont pas trop affichés parce que du coup c'est pour un service. Pour nous, c'est basique quoi. C'est la normalité, on va dire, c'est la baseline de la sécurité. Quand ça n'y est pas, je trouve que c'est extrêmement problématique à mon sens. Et le problème peut-être qu'il y a là-dedans, quand on revient par exemple sur le chiffrement des disques durs, c'est que je pense que les trois quarts des gens qui sont chez ces cloud providers-là n'ont aucune idée de savoir est-ce qu'on l'a ou pas. C'est qu'en fait, là, on a une concurrence qui n'existe pas. On a des fonctionnalités qui ne sont pas dans l'un ou dans l'autre mais qui ne sont juste pas affichées ou personne ne le sait. Et surtout que ça soit fait à l'état de l'art. Si tu veux, dans la liste de ceux que tu as là, par exemple, beaucoup ne chiffrent pas. Donc ça, c'est un premier problème. Et ceux qui chiffrent, c'est loin d'être à l'état de l'art. C'est-à-dire que tu prends luxe, tu mets une passe-phrase luxe et puis ça te permet de dériver une clé de chiffrement et puis roule ma poule. Ça, c'est bien, c'est le chiffrement de mémé. Je veux dire, le chiffrement... Il y a du chiffrement, c'est ce qui était demandé. D'accord, mais ça ne vaut pas grand-chose. Je troll. Les histoires des Asies et des régions, tu as des principes et ils ne sont pas là pour rien. C'est-à-dire que si tu as des hiérarchies de clés avec une master en encryption key, ensuite qui permet de chiffrer des keks, donc des keys en encryption key qui permettent elles-mêmes de frapper des decks qui sont les daters en encryption key, il y a une logique derrière tout ça. Oui, c'est le système de PKI, chiffrement... C'est tout ça. C'est réfléchi, c'est pensé. Oui. Ça a une vraie logique, en fait. Tu peux te dire, du coup, par exemple, mes keks, qui sont attachés à mes clients, si je dois vraiment délétrer les données du client ou n'importe, ne serait-ce pour du RGPD ou quoi que ce soit, j'efface les keks et donc, du coup, les données sont irréversiblement effacées puisque du coup, je n'ai plus les clés qui permettent de déchiffrer les clés qui chiffrent pour de vrai les données. Mais tout ça, ça s'appelle l'état de l'art avec une génération avec des RNG, donc des random number generators. C'est le truc vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Ça, c'est vraiment un truc bien fait et personne ne le fait. Ou celui qui a vraiment envie de le faire. En fait, c'est juste que c'est l'état de l'art que tout le monde le fait, mais effectivement, c'est ce que tu retrouves difficilement chez Cloud Provider. C'est tout ce que tu grattes et que du coup, à la fin, tu dis... C'est un truc que tu fais en interne parce que tu as besoin de la sécurité, mais chez Cloud Provider... Mais justement, c'est là aussi où pour moi, il y a un truc important par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Cécile, c'est que tu peux tout refaire en interne, oui, mais ça demande déjà beaucoup de temps et de compétences. Et surtout, pour moi, là-dessus, le Cloud, il apporte un vrai truc. C'est que, en tout cas, de la manière dont je le vois, c'est de se dire que même demain, tu as une PME de 150 personnes, tu fais du soft, rien de super ambitieux, tu n'auras pas les moyens de faire un truc à l'état de l'art d'un Amazon, d'un AWS, d'un Google, etc. Le Cloud, ça te permet d'accéder à ça et toutes ces bonnes pratiques dans la conception des data centers, dans la gestion des clés que tu ne pourrais pas faire en interne parce que ça serait inimaginable, tu vas pouvoir y accéder que tu ne pourrais pas faire tout seul. Toi seul, tu ne pourrais pas le faire ou pas aussi bien. Et tu ne peux pas te substituer. Si le chiffrement dont on discute là, il n'est pas mis en place par ton cloud provider, tu ne peux pas te substituer. Après, il faut avoir confiance en le chiffrement du cloud provider aussi. Tu chiffres après de ton côté aussi. Oui, mais il faut avoir une confiance en ton provider. Mais c'est un contrat avec lui. Tu fais en partie confiance parce qu'il possède ton réseau, il possède ton accès, c'est lui, la façade au monde. Il y a aussi des solutions. Alors attention, parce qu'il existe différents niveaux. Donc là, je parle du chiffrement de base à l'état de l'art. Donc on considère qu'il est fait à l'état de l'art et ensuite, tu as d'autres solutions si tu ne veux pas avoir confiance. Alors, tu as ce qu'on appelle le bring your own key. Oui. Honnêtement, je vais vous dire le seul truc que ça mythique, c'est un truc très joli sur le papier. La réalité, c'est que la seule chose que ça mythique pour de vrai, c'est est-ce que le RNG, on va dire l'aléa qui a permis de générer la clé de chiffrement du cloud provider, je ne lui fais pas confiance et donc je le fais sur un truc où moi, je sais que c'est bien et je lui donne la clé parce que ça mythique. Honnêtement, je vais te dire pour savoir comment c'est fait chez les principaux cloud providers, c'est bien fait donc tu mythiques pas grand chose. Tu t'achètes peut-être l'esprit tranquille mais garde plus que ça. Ensuite, tu as ce qu'on appelle l'externalisation des clés de chiffrement. En fait, c'est un abus de langage. Ce ne sont pas les vraies clés de chiffrement qu'on externalise, c'est ce qu'on appelle les keks. Actuellement, la mec, la master encryption key, les decks qui elles chiffrent pour de vrai et la donnée, elles sont toujours chez le cloud provider, gérées par le cloud provider mais elles sont chiffrées et frappées avec des clés qui sont en ta possession. Et quand le cloud provider veut accéder aux données pour les déchiffrer, pour monter un disque chiffré, pour accéder à quelque chose, à ce moment-là, il vient faire une requête chez toi, authentifiée, pour que tu dévrapes cette clé de chiffrement et ensuite que l'autre puisse accéder à tes données. C'est un genre de MFA quoi, en gros. C'est un genre de MFA sauf qu'en fait, c'est un peu plus que du MFA dans le sens où en fait, c'est à la fin, tu coupes les clés, il n'y a plus rien. Et après, tu as carrément ce qu'on appelle le client-side encryption où c'est là, tu déposes directement chez le cloud provider des données chiffrées avec des clés qui sont chez toi et qui n'ont jamais quitté ton chez toi. Ça, ça marche plutôt pour certains, soit du stockage à froid, soit certains services SaaS ou du SaaS. C'est-à-dire que ça marche aussi pour du SaaS. Donc aujourd'hui, par exemple, tu prends du Google Workspace ou de l'Office 365, c'est les options qui existent. C'est supporté ? C'est supporté. Maintenant, attention, ça réduit beaucoup les fonctionnalités. C'est-à-dire que beaucoup de fonctionnalités côté serveur n'existent pas. Et encore, alors ce qui est à mon sens, mais après, c'est mon avis personnel, le next step du dessus, ce qu'on appelle l'ubiquitous encryption qui est un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que tu vas te retrouver, alors c'est assez technique, donc je ne sais pas si on va rentrer dans le détail, mais je peux essayer de vous le faire, il me fait signe. Ça peut être long parce que c'est quand même assez technique. Ça repose en fait sur deux éléments technologiques. Donc le premier, et ce qu'on appelle le confidential compute. Donc en fait, le principe, c'est le suivant, c'est-à-dire que par exemple, tu démarres une VM dans le cloud en ubiquitous encryption et puis son volume, il va être chiffré. Ça, c'est le principe. La clé de déchiffrement, ce n'est pas la vraie clé de déchiffrement du volume, c'est la clé de déchiffrement de la clé du volume. Mais on va simplifier les choses en disant que c'est la clé de déchiffrement du volume. Elle est chez toi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu démarres cette VM dans du confidential compute. Donc en fait, que même l'administrateur ne peut pas accéder en fait, qui est elle-même avec une clé de déchiffrement hardware à l'intérieur de ton CPU. Style TPM. C'est presque style TPM, mais ce n'est pas tout à fait un TPM. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, en fait, ce qu'on appelle un CPU, c'est un abus de langage, c'est un SOC. À l'intérieur de ce SOC, tu as des... Je trouve qu'on va réduire parce qu'on a perdu tout le monde. Ouais, voilà. Non, non, c'est bon, mais la plupart des gens qui écoutent, et au pire, ils jouent sur Wikipédia. Exactement. Et donc, en fait, tu as l'intérieur de ce CPU, tu te retrouves avec des clés qui ont été gravées, on va dire, de manière dure, qui ont été rendues, qui permettent de vérifier que tu es dans ce qu'on appelle une enclave de confidential compute. Donc, c'est-à-dire, en fait, en gros, imagine que cette enclave, c'est une isolation hardware chiffrée de ta VM où même l'administrateur, le root de l'hyperviseur, il ne peut pas rentrer dedans. OK. Voilà. Et donc, une fois que ta VM comme ça, elle démarre, je ne peux toujours pas accéder à ces données, on est d'accord. Donc, en fait, il y a un challenge qui est fait entre le système de gestion de clés extérieures et la VM avec un mécanisme d'échange et d'autres challenges pour vérifier qu'on est bien dans une enclave sécurisée qui est signée sur le processeur AMD, numéro de série, truc, mûche, etc. Si c'est de l'AMD. Je fais une petite aparté pour ceux qui veulent regarder, ça s'appelle SEV chez AMD, SGX chez Intel et TEE chez ARM. Voilà. Comme ça, vous pourrez aller chercher sur Wikipédia. Et donc, une fois que ce challenge est validé, à ce moment-là, le système de clés externes au cloud provider va donner la clé. En fait, il ne donne pas la clé, mais il dévrape la clé de chiffrement des données. Et donc, tu te retrouves avec un élément qui tourne dans le cloud provider sur lequel le cloud provider n'a pas du tout la main et n'a pas accès. OK. Voilà. Donc, ça s'appelle l'Ubiquitous Encryption. Alors, si vous voulez chercher. Et il y a vraiment des gens qui le font ? Alors, il y a tout à fait des gens qui le font. Alors qu'ils le font, c'est-à-dire, est-ce que ça existe ? Oui. Ça existe tout à fait. Et en prod ? Ça existe tout à fait en prod aussi, oui. Il y a quand même un truc, tout ça, c'est très intéressant, mais il y a quand même un truc, c'est qu'il faut se rendre compte que là, je veux dire, 90% du marché est à 200 années de lumière de tout ça. Globalement, on parle de Ubiquitous machin, etc. Globalement, moi, je veux des Security Group, je suis déjà content, limite. Enfin, tu vois, je veux dire, on est... C'est déjà du SSO. Je pense que tu as raison qu'on a un peu dérivé. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que si on recentre un peu le sujet, c'est que là, on est parti très, 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 très loin, mais en fait, on parle de cloud français qui n'ont pas de réseau privé. Donc là, Ubiquitous machin... Est-ce que... Je veux dire, c'est... En fait, on est à un monde, je veux dire, mais alors, on est sur Mars, je veux dire... Mais est-ce qu'il n'y en a pas qui en ont ? Parce que justement, dans le chat, il y en a qui nous disent, apparemment, Nicolas nous dit qu'il y a tout ce qui est VPC et security, justement, sur Scalway. Alors, la blague ! C'est ce que je disais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement. Moi, vraiment, je ne connais pas assez... Attention ! Vas-y, je te laisse aller. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est en fait, il faut faire très attention à cette notion-là qui peut être hyper, comment dire, maladroite, en fait, c'est de parler en termes de service en mode, on l'a ou l'a pas, de manière binaire. C'est oui, un article de blog dessus. Et du coup, oui, ça existe, sauf que ce n'est pas intégré à tous les services, même s'ils le font petit à petit. Encore une fois, je sais qu'ils bossent là-dessus. J'aurais déjà discuté avec eux. Mais il y a plein de choses qu'ils n'ont pas. Il n'y a pas de système de gateway spécifique. Il y a plein de choses comme ça qu'ils n'ont pas encore intégrées. Donc, je ne doute pas qu'ils le feront un jour. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire, moi, je ne peux pas dire honnêtement, si je fais une comparaison avec un AWS, pour le réseau privé, Scalwave remplira pleinement son office. C'est comme le cloud, en fait. Ils ont leur définition du VPC et AWS a la définition du VPC comme Azure a la de... L'attente publique, elle attend un peu plus de choses. c'est vraiment très bien. Parce que tu te bases sur un référentiel d'AWS qui est celui le plus avancé. Du coup, c'est intéressant ce que tu viens de dire, Cécile. Donc, prenons la définition d'un des cloud providers du VPC et regardons la question de fond. En fait, pourquoi pas ? C'est leur définition. Je te prends en mots, c'est leur définition. Ça correspond à combien de pourcentages du besoin du marché ? Parce que si c'est leur définition, mais que ça ne correspond qu'à leurs besoins eux-mêmes, c'est bien. C'est leur définition. Après, tu vois, c'est ça que je voulais rebondir et que j'en veux en parler aussi. Là, je vais dériver très loin. Et en fait, c'est que on est tous là en train de critiquer en mode OVH ne fait pas ça ou AWS ne fait pas ça ou Scalwave ne fait pas ça. Et en fait, c'est la question, c'est que un, est-ce que quelqu'un leur a déjà remonté ? Toi, je sais que tu as fait et à faire en sorte de répondre aux besoins dans le futur. Alors, juste là-dessus, parce que je vais reprendre juste, la plupart du temps, on leur remonte et je sais qu'ils sont assez friands, généralement des retours, ils sont assez ouverts pour la plupart. Et je sais aussi qu'ils ont, si on leur demande aujourd'hui s'ils pouvaient le faire en un claquement de doigts, ils le feraient. Le souci, c'est que je ne dis pas encore une fois qu'ils ne veulent pas le faire ou tout ça. Je veux dire juste qu'au moment X, on ne peut pas dire qu'ils ont un service qui répond aux besoins du marché. Oui, bien sûr. Parce que quand on dit j'ai besoin de réseaux privés, j'ai besoin de faire du filtrage, potentiellement faire du log sur les flux réseaux, faire des gateways, faire du collégation, etc. Et ça, c'est des besoins à marché, ce n'est pas forcément une question de déficience, c'est vraiment une question de besoin. Et ça, pour l'instant, ils ne l'ont pas. Est-ce que c'est grave en soi ? Non, mais on ne peut pas juste dire qu'ils l'ont et ça rend parfaitement... Alors, il paraît que... En fait, my bad, je me suis trompé, c'était plutôt sur Outscale où il y avait justement et c'est les séries qui retient groupes sur les VPC. Mais là, je crois qu'on n'a pas assez d'expérience autour de la table. J'avais eu des mauvais retours d'Outscale au niveau de la stabilité. Outscale, tout le monde... Mais c'est ça, tout le truc aussi, c'est que chacun a des points forts et des points faibles. Et d'ailleurs, si on parle des cloud providers américains, je pense qu'autour de la table, on a tous ici des... Des points forts et des points faibles des cloud providers américains. Et des cloud providers américains qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et clairement, je ne les utilise pas moi, perso. Bravo ! On est dans un podcast sur le cloud et... Mais non, mais c'est... C'est français, monsieur. Non, mais c'est vrai que là, Outscale doit avoir ça. Et c'est vrai qu'avoir un SDN qui permet donc d'avoir du filtrage de manière avancée, c'est quelque chose qui aurait dû être là à la base de la base. Je ne sais pas si on veut rentrer dans justement toute cette partie. Comment faire avancer ces cloud providers-là ? Puisque là, en fait, c'était ça plutôt... Moi, je trouve ça important. C'est si on a envie qu'on ait des trucs qui marchent en France... C'est ce qu'on voulait faire à la fin. Donc, on peut essayer de lancer ça à la fin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces cloud providers-là, ils travaillent, comme tout le monde d'ailleurs, à ressources finies. Et ils ont un nombre de ressources. Qu'est-ce qu'il est ? Et à un moment donné, c'est une question d'arbitrage. Donc, peut-être que si tu te dis « Bah ouais, je voudrais bien les VPC », mais il y a tellement d'écarts, il y a tellement d'écarts que c'est uniquement une question d'arbitrage. Par contre, tu commences. Et en fait, si jamais tu n'as pas d'IAM et que tu me fais un VPC, si tu commences à faire le VPC et que demain, tu fais un IAM, c'est quoi ? C'est qu'il faut refaire le VPC quand tu auras l'IAM ? Alors, il y a quand même un truc sur lequel je voudrais rebondir, c'est qu'on parlait de VPC, notamment chez Scaleway. Et chez tous les autres cloud providers français, c'est la même, enfin, sauf ceux qui n'ont pas de VPC, c'est qu'en fait, le VPC n'est pas sur tous les produits. C'est-à-dire qu'il y a un VPC sur un subset. Et ça, c'est un gros problème en France, c'est qu'en fait, les fonctionnalités du cloud, vous allez sur Amazon, par exemple, vous avez un produit, voilà, VPC, il est dispo sur tous les produits de manière assez consistante. C'est-à-dire que c'est un peu le même fonctionnement, voilà, etc. Vous allez sur Scaleway, c'était le cas il y a quelques mois, sauf si c'est sorti très récemment, je veux dire, quand le podcast sortira, ça m'étonnerait, mais l'autre Kubernetes n'a pas le support des VPC. Ça embêtage. Il n'a pas le support. Alors moi, à l'époque, quand j'ai testé, peut-être maintenant, c'est en bêta, mais à l'époque, il n'y avait ni support des VPC, ni support des Security Group, Kubelet, le CNI, l'API Server, etc., étaient à poil sur Internet. Je connais même un mec qui a scanné les réseaux Scaleway, les plages d'IP, pour le fun, pour récupérer des trucs. Enfin bref, voilà, donc on en est là, je veux dire. Et on en revient à ce qu'on dit. Non mais c'est... Voilà, et tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est-à-dire que sans parler du produit VPC, un vrai VPC basique me dispose sur tous les produits, moi, je serais potentiellement client pour mes besoins persos, je veux dire, par exemple. Je pourrais peut-être l'utiliser. Et en fait, c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte, c'est que moi, ce que je m'attends chez un crowd provider, c'est une cohérence de l'offre. Quand un produit sort, VPC, auto-scanning, etc., je m'attends que ce soit disponible globalement, c'est-à-dire, voilà, j'ai d'auto-scanning. C'est un produit sérieux, quoi. Voilà, c'est ça. Que ce soit intégré, en fait. C'est ça, intégré. Voilà, que ce soit, il y a une cohérence, il y a une vision. Un crowd provider, c'est pas juste des produits... C'est pas un patchwork. Voilà, c'est ça. Quand je regarde des crowd providers français, souvent, j'ai l'impression qu'en fait, c'est 10 entreprises qui ont fait 10 produits qui se combinent. Ouais, c'est une marketplace de produits. Quand je vois les menus OVH sur le site, on fait un problème. C'est ça ? Tu sais, je cherche un VPS et maintenant, il y a le truc... C'est un peu une matrice de... Je cherche un VPS. On parle qu'à chaque fois que tu cliques sur un truc, tu as une facture de 12 films, 1,37€ et 2,12€. Rien n'est unifié, en fait. C'est-à-dire, ce produit supporte le VPC, celui-là le supporte pas, ce produit supporte le chiffrement, celui-là supporte pas, ce produit supporte le taux de scaling et ce produit le supporte pas, ce produit supporte les security group, ce produit le supporte pas, etc., etc. Et ça fait une espèce de matrice infinie, de possibilités et ça n'a plus aucun sens à la fin. Oui, donc en fait, il faudrait un cloud qui fasse genre 4 produits mais unifié, simplifié et utilisable. Et surtout, généralement, les clouds, pour avoir travaillé chez un cloud provider, construisent des produits au-dessus d'autres produits. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours comme ça. C'est des choses qu'en fait, ça s'auto-alimente. Plus tu as de produits, plus tu vas vite à construire de nouveaux produits. Et c'est aussi ce qu'ils sont organisés en service team et que du coup, les service teams délivrent un service et les autres ont besoin de ce service et construisent ce service en consommant ce service au même titre que toi tu consommes en tant que client et consommes la tierelle. Moi, c'est un truc que je ne comprends pas par exemple en France comment OVH ou Scalway ont pu sortir des offres Kubernetes avec des notions de node pool, donc des groupes de machines, sans avoir la notion de groupe de machines dans les instances. Comment c'est possible ? Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit à un moment en fait, il y a peut-être un truc qu'on a loupé. Alors, on en revient. La notion d'ASG sur Amazon. On a eu la discussion de tout à l'heure, on en revient à un point initial qui est à mon sens parce que OVH te vend de l'infrastructure à la découpe et comme ils te vendent de l'infrastructure à la découpe, alors en plus, je prends quelque chose aussi qui est un peu de notre faite, c'est qu'il faut dire c'est qu'on discute là d'OVH, on discute de l'offre public cloud d'OVH. OVH, c'est une entreprise, ils ont différentes offres et pour l'instant, on se focus sur la partie public cloud, c'est important de le préciser. Bref, ce que je voulais dire c'est que comme la problématique qu'ils ont c'est que si vous regardez achetez 5 VM d'affilé sur OVH et vous verrez vous tomberez sur le même hyperviseur ou sur 2 hyperviseurs parce qu'en fait ce qui se passe c'est que l'orchestration des demandes qui sont faites elles sont faites les unes derrière les autres donc ils remplissent un hyperviseur puis après ils remplissent le suivant et ainsi de suite et ainsi de suite et quand tu fais ça t'as un problème de linéarité c'est à dire que tu peux pas faire un scaling group ou un auto scaling group de 100 VM parce que ça voudrait dire que si tu faisais ça il faudrait que potentiellement t'aies un certain nombre ou un nombre non négligeable de ressources derrière et en fait il est là le problème c'est quand tu vends des éléments à la découpe et que t'as pas cette notion d'abstraction et de service en fait que toi t'achètes et bah tu te retrouves avec ces travers là et souvent ce que j'ai entendu quand moi j'ai fait cette remarque à des gens d'OVH on m'a dit c'est de la faute d'OpenStack c'est pas vrai en fait bah c'est ce qu'ils vendent en fait ils ont décidé de vendre vous avez configuré l'orchestration Nova de cette manière ils ont décidé c'est un choix d'entreprise ça vous facilite le provisioning planning ça vous facilite tout un tas d'éléments c'est des choix de technique c'est un choix tout à fait mais c'est pas une limitation d'OpenStack oui voilà c'est un choix de technique mais c'est vrai que finalement quand on regarde le besoin des entreprises comme je dis tout venant des entreprises un peu classiques tech etc moi j'utilise Amazon mais finalement on veut dire Amazon a un million de services mais en fait la base que les gens utilisent globalement c'est un peu la même chose c'est les VPC c'est les autoscaling group c'est l'offre des choses très simplistes en fait oui mais très simplistes parce que par contre c'est intégré ça tourne ça c'est intégré et en fait mais il n'y a pas grand chose je veux dire il n'y a pas grand chose stockage objet et YAS complet c'est 85% du marché mais par contre YAS YAS plus plus YAS réseau privé Gatway Security Group c'est comme pour parler de S3 je vois plein de providers qui disent bon on a S3 tu regardes t'as S3 t'as trois options c'est stocker des objets dans le bucket et des trucs comme ça alors que sur AWS t'as six pages d'options tu peux héberger des sites avec tu peux faire plein des ACL ultra précises tu peux faire plein de choses et en contre c'est ça oui voilà c'est important mais mine de rien c'est important et moi je pense que le vrai problème de fond chez les fournisseurs français qui en arrive à des questions notamment comme quand je dis quand on compare de trucs très haut niveau c'est qu'on a un problème de definition of done au niveau des fournisseurs français c'est que j'ai l'impression eux c'est dès qu'il y a un MVP qui fonctionne à peu près bien on va le mettre du coup en tant que service entre guillemets fini alors que pour moi le definition of done il devrait être beaucoup plus complet avec un minimum 50% des features du service et surtout une intégration aux API et dans les autres services comme le disait Mathieu plusieurs fois dire que le VPC il est fini quand il est intégré tous les autres services qui doivent pouvoir utiliser le VPC comme cube alors j'ai un exemple parfait pour ce que tu dis c'est j'ai testé une offre container pas Kubernetes container as a service française à sa sortie sortie en GA général availability je teste retour réunion avec les leads de l'équipe etc etc et moi j'avais un vrai besoin c'est à dire je voulais l'utiliser cette offre et donc mon besoin c'était j'ai une offre container as a service je veux avoir une image container et la déployer et ça marche globalement un container registré un container je démarre un container voilà et puis bon il y a un peu de paramètres l'offre ne supportait pas les réseaux privés ne supportait pas les security group ne supportait pas les domaines custom par exemple si je veux un domaine mcorbin.fr voilà donc obligé d'être opéré d'être exposé sur internet ne supportait pas le stockage ne supportait pas le passage de secrets ne supportait pas le passage de configuration de fichiers de configuration je veux dire pour un container c'est quand même un peu dommage mais en fait je leur dis ne supportait pas le fait d'utiliser des registries publics par exemple Docker Hub etc en fait je pouvais juste rien faire mais vraiment rien c'est à dire l'offre était GA mais je leur dis mais je peux faire quoi mais en fait il n'y avait même pas d'utilisateur je pense c'est à dire que je ne comprenais pas même pas le besoin je ne comprenais pas qui pouvait utiliser ça tu connais Nuage ? oui oula on va rigoler alors là oui j'ai eu fait un temps des crédits Nuage parce que tu es une influenceuse j'ai plus mon compte Twitter je ne suis plus influenceuse et si tu l'es toujours ouais du coup je voulais tester un petit peu Nuage vas-y en gros les crédits que j'ai eus c'est l'équivalent de 35 ans de VM de monitoring qui me sert dans un coin bref du coup ils avaient des trucs cools genre en fait tu cliques bouton et puis tu as une VM qui respawn au bout d'une minute moi j'étais en mode vas-y c'est cool tu vois déjà je ne suis pas du tout dans Kubernetes comme ça comme vous moi j'ai une VM qui respawn en une minute je suis là en mode trop bien et tout et en fait ils avaient tu vois on revient au truc du VPC en fait dans leur VPC il y avait trois trucs c'est j'autorise tout j'autorise 84103 j'autorise SSH c'est tout non mais oui voilà si tu as un port random tu ne peux pas et en fait il faut aussi vous poser la question elle est ouverte pourquoi c'est comme ça c'est à dire pourquoi pour moi c'est la question de fond parce que les gens n'ont pas donné leurs besoins et du coup les gens ils font tu penses que c'est ça moi je n'ai pas la même analyse que toi moi je pense que si tu veux tu as un catalogue de services j'allais le dire des hyperscalers et aujourd'hui comme le discours marketing je ne parle même pas technique le discours marketing c'est de dire on a au moins l'équivalent des hyperscalers US si tu mets factuellement d'un côté tu as 5 services et l'autre tu en as 150 tu dis tu me mens un peu donc le but c'est de cocher des cases de dire pas rentrer dans le DT de dire mais moi je l'ai la base de données as a service ok tu as juste MySQL dans une version out DT sur internet qui ne fait pas de cluster sur internet qui ne fait pas de cluster qui n'est pas backupé qui n'a pas de scaling bon c'est ok mais tu coches la case et tu affiches le checkbox à ce moment là je peux te dire aussi moi aussi dans mon quart de B j'ai du Kubernetes mais faut que j'installe la VM faut que j'installe la Kubernetes voilà moi aussi je peux le dire tu es un cloud provider Cécile ouais mais c'est ce qui se passe en fait à l'heure actuelle en effet dans les cloud providers c'est que et en fait c'est encore plus délétère que ça c'est qu'on va sortir un service parce qu'il doit cocher des cases sauf que en fait personne ne peut l'utiliser parce que tout le monde se rend très vite compte que ça marche pas donc le maintenir en production ça devient trop cher donc on l'enlève mais alors donc ça veut dire qu'on a décoché une case donc ça veut dire que quelqu'un vient nous dire ah bah vous avez pu cette case cocher là donc ça veut dire qu'on refait le service etc c'est vraiment un truc qui se mord la queue en permanence what the point et bah à l'heure actuelle ce qu'il va falloir qu'on fasse et c'est un peu le but là là dedans et d'ailleurs c'est pour ça que c'est bien Mathieu que tu l'aies dit c'est revenez aux fondamentaux c'est genre cloud provider français revenez aux fondamentaux donnez-nous du réseau qui marche une VM qui marche qui soit schedulée aux bons endroits dont je vais pouvoir avoir en fait de la confiance je veux essayer de retrouver de la confiance parce qu'en fait aujourd'hui ce que j'ai l'impression c'est que les gens qui ont confiance dans les cloud provider français c'est avant tout parce qu'ils ne savent pas les problèmes moi je me souviens de personnes qui disaient oh là là toutes mes données ont été perdues à Strasbourg quand ça a brûlé bah on était là en mode mais on savait tous que les data centers d'OVH ils étaient comme ils étaient parce que c'était pas fait de backup enfin voilà quoi oui mais c'est mais oui mais c'est une question de confiance c'est le cas où t'as acheté des backups externalisés puis du coup elles étaient externalisées dans la salle d'à côté oui clairement là je suis d'accord ils ont fauté mais non mais oui c'est ça la notion de confiance la notion de confiance c'est à dire donnez moi des services et je dois avoir confiance là dedans parce qu'après il y a aussi un autre truc c'est d'ailleurs un peu ce qu'on a dit en fait les cloud providers marchent un peu en unités un peu séparées en services séparés on l'a dit si jamais je reviens au début que les clouds c'est aussi datadog c'est aussi des choses comme ça le cloud c'est pas que mon IAS si jamais demain OVH permet OVH ou un autre d'ailleurs c'est pas le problème on parle beaucoup de OVH parce que c'est le plus gros mais les outscale les scale away les quoi que ce soit whatever donnez nous un service dont on peut avoir confiance dedans et nous on construira les services qui vont dessus demain je pourrai avoir un monitoring as a service basé sur une infrastructure qui va bien demain je vais pouvoir avoir mais au moins il me faut les basiques les fondamentaux derrière qui vont me permettre d'avoir un Kubernetes as a service sur OVH moi je rêve d'en faire un un Kubernetes un bon Kubernetes as a service mais si jamais j'ai pas de VPC si jamais j'ai pas déjà tu prends du bord métal tu le construis pas c'est ce que je disais tout à l'heure mais c'est pas envie c'est pas ça moi j'ai envie de proposer un service c'est à dire c'est à chaque fois que tout le monde réinvente le bar métal tu prends du bar métal et les éléments on a vachement divagué donc je pense même pas qu'on va remplir le tableau mais les éléments les éléments qu'on a discuté tout à l'heure tu ne peux pas te substituer au cloud provider tu peux prendre un bar métal tout ce que tu veux s'il n'a pas l'IAM s'il n'a pas les réseaux chiffrés s'il n'a pas les disques chiffrés tu ne te substitues pas au cloud provider mais moi je rejoins 100% ce que dit Guilhem tu construis un IaaS complet c'est la base en fait c'est les fondations et au dessus tu pourras construire tous les services que tu veux c'est que je disais parce que la réalité c'est que t'accélères quand t'as des services et la réalité c'est quoi c'est que tu prends les services que ce soit des grands américains des AWS des Google etc mais fais le pourcentage je n'ai pas de chiffres donc je ne vais même pas en faire un au doigt mouillé mais c'est l'extraordinaire majorité qui tourne sur ces bases là tu prends du GKE ça tourne sur quoi ? sur GKE ? sur GCE du coup c'est sur les instances sur GCE oui bien sûr c'est la bière non mais ce que je veux dire par là c'est que c'est les fondations oui t'as créé ces fondations bien après tu pourras quoi ? oui voilà après il faut avoir des gens on veut construire l'immeuble mais il faut des gens mais ils ont des gens enfin genre OVH c'est 1000 personnes 3000 je crois non ? non mais OVH entier ou juste public ? non non alors OVH tech déjà OVH tech c'est 1000 personnes mais genre enfin genre concentrons-nous sur les fondamentaux justement et d'ailleurs c'est un point important c'est que même aux Etats-Unis Datadog etc c'est des gens qui tournent sur AWS et sans doute ils utilisent aussi par exemple voilà ils doivent utiliser que 5% des services d'AWS et pourtant ils peuvent fournir derrière quelque chose de pertinent de confiance etc etc aujourd'hui si jamais ils voulaient se lancer en France clairement il n'y a pas à l'heure actuelle d'acteur qui permet de faire ça ouais parce que moi j'ai envie de dire un truc deux choses déjà sur ce que tu disais tout à l'heure Mickaël sur un peu les checkbox des catalogues c'est un truc vrai c'est à dire qu'en France on sort des produits juste pour dire on a le produit moi j'ai vu des gens en France dire des clots de français on a Google Anthos mais ça n'a aucun sens il n'y en a plus en fait non mais voilà non mais je ne parlais même pas de l'offre OVH etc je parle mais voilà des fois ça n'a aucun sens comme l'offre container service que je décrivais juste avant il y a des gens qui disaient on a Fargate d'Amazon mais non tu n'as rien du tout tu n'as rien il n'y a pas de client tu n'as même pas de client tu me l'as avoué donc à partir de là voilà mais donc il y a ce problème là c'est qu'il faut arrêter d'essayer de juste cocher des cases sortir un produit pas fini pour dire voilà on a dans l'appel d'offre ce produit alors qu'en fait ce n'est pas vrai voilà c'est faux vous avez un espèce de subset de produits mais qui n'est pas utilisable en production donc ça c'est surtout assumé de faire de la synchronité c'est son premier point voilà et surtout le second point c'est qu'en fait le cloud pour moi c'est un vrai accélérateur de start-up et souvent il y a beaucoup de critiques en France sur le fait que les start-up françaises utilisent des cloud providers américains moi j'ai un doute qu'on ait l'écosystème tech qu'on a en France sans les américains je veux dire aujourd'hui on dit aux boîtes françaises vous êtes forcés d'aller sur les acteurs français globalement un central les crédits les crédits c'est une chose mais ça se fait déjà mais c'est une légende mais il faut arrêter mais surtout les 100 000 cas je veux dire les 100 cas les 100 000 cas les 100 cas je veux dire il y a plein de start-up qui crament beaucoup plus déjà mais c'est un non-sujet mais surtout j'ai dit un contrôle sans parler des 100 cas je veux dire est-ce que vous voyez des grosses boîtes françaises aller genre sur le Verac aller sur l'offre capsule de Cube de Scaleway mais c'est mais c'est de la science-fiction là c'est leur suffit aller sur Clever où il n'y a pas de réseau privé je ne connais pas les oeufs si ça leur suffit alors tiens regarde moi je ne comprends pas je veux dire je ne comprends pas comment moi il faut m'expliquer quand les gens disent on peut aller voilà on a tout le catalogue machin mais clairement parler aux ingénieurs je ne sais pas c'est intéressant ce que vient de dire Mathieu et la réponse de Cécile et du coup on peut lier les deux je ne parle pas Cube mais tu vois si les offres françaises suffisent écoute bien ce qu'a dit Mathieu Mathieu a dit une grande entreprise aller sur ces offres là donc dans le mot ça commence par une grande entreprise non mais prenons une grande entreprise une grande entreprise la DSI d'une grande entreprise c'est des milliers de personnes quel que soit le nombre 2000, 3000, 5000, 10 000 peu importe même plus tu aurais même 100 à partir de 100, 200 tu commences déjà non mais prenons t'as dit une grande entreprise une DSI de 4000 personnes et maintenant tu vas chez un des 4 des 4 qui sont affichés sur le tableau tu fais quoi tu crées 4000 comptes dans l'interface web et puis alors du coup tu payes quelqu'un un temps plein parce qu'en fait les départs elle est arrivée t'as même pas de notion pour ceux qui ont un en soi-disant un IAM parce que la plupart n'ont pas d'IAM donc le problème est réglé donc du coup tu fais quoi tu fais un compte partagé à 4000 personnes tu donnes pas le mot de passe à ton voisin on va rigoler 5 minutes là je pense et ceux qui ont un IAM qui du coup ne se connecte même pas en SAML ou en EIDC sur l'annuaire de l'entreprise ou n'importe tu fais quoi tu crées 4000 comptes à la main avec tes 10% de rotation tu fais un script bash de 5 et tes 5 droits possibles compute admin network admin storage admin les 5 droits qui existent ok pour les grandes entreprises ok soit mais même moyenne je vais aller un peu plus loin les grandes entreprises c'est elles qui ont de l'argent aujourd'hui c'est elles qui ont justement ces contrats gigantesques celles qui font tourner en fait les group club providers mais même des contrats à quelques centaines de milliers par an je veux dire comment quand t'as pas de réseau privé ce qui est le cas d'un certain nombre d'acteurs français comment tu fais tourner une architecture même pas micro-services genre orienté service t'as deux services deux services deux applications à faire tourner c'est pour que t'as base de vie sur internet après t'as VPC VPC tu vois chez nous on fait de l'infogérance et genre ce qu'on pourrait définir VPC chez nous c'est un VLAN tu vois et ça c'est notre définition mais c'est même pas une définition c'est une implémentation technique d'un VPC mais c'est un choix d'implémentation mais je veux du site je veux du site c'est que t'es la moindre entreprise t'as un serveur d'application et une base de données tu n'as pas de réseau privé ta base de données est exposée sur internet ou bien de service c'est à dire un truc très classique aujourd'hui dans l'industrie c'est d'avoir une API Gateway souvent maison parfois du moins des services en back-end c'est à dire qui sont exposés tout à fait et ces services communiquent parfois entre eux même directement et ben ça c'est rien que ça ce besoin très très simple ne tourne pas sur la majorité des lots français ça peut être un seul VLAN et je pense que enfin si nous on le fait c'est que c'est passé c'est un VLAN tout est exposé sur internet moi je te parle un VLAN c'est un VLAN privé avec un réseau privé la question c'est aussi donc la question pourrait être il y a des gens qui l'utilisent au VH et tous ces cloud privé c'est quoi cette part à l'heure actuelle du cloud parce qu'en fait on parle du problème nous là on est en train de dire il y a un problème il y a un problème mais en fait si jamais on n'est que deux gus dans un garage à être chez AWS en effet en fait il n'y a pas de problème c'est genre on serait des gens qui sommes vraiment très aigris de ne pas être dedans quelle est la part aujourd'hui est-ce qu'on l'a ce chiffre de la part des cloud providers français dans le marché c'est-à-dire on prend toutes les entreprises combien elles payent dans le cloud je vais le prendre pour moi parce que moi j'ai des chiffres voilà c'est ça c'était un peu dirigé donc je vais le prendre pour moi le marché cloud français c'est donc Yaspas c'est environ 3,3 milliards d'euros donc ça quand tu parles de marché c'est pas un marché potentiel c'est ce que payent les entreprises c'est le montant du marché cloud je crois de l'année dernière ne me prenez pas 6 mois près mais en gros c'est ça c'est l'année dernière donc 3,3 milliards d'euros pour le Yaspas là-dedans on a un acteur par exemple je vais les prendre dans la liste on va prendre le premier donc c'est OVH cloud OVH cloud ils font 660 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial 50% en France 52 pour être précis mais on va prendre 50% donc ça fait 330 millions le public cloud c'est 14% des 300 millions ? bah du coup 330 millions c'est le public cloud en France d'OVH c'est moins de 50 millions donc je ne veux pas vous faire votre première sur 50 millions vous ferez le calcul mais ça ne fait pas lourd en part de marché et c'est un gros acteur c'est le plus gros après pourquoi un côté cloud public OVH pour moi c'est un cas à part OVH 60% de leur chiffre d'affaires c'est du private code de VMware il faut le prendre Scaleway ils font à peu près 80-90 millions de CR on n'a pas la répartition l'avantage d'OVH c'est que comme ils sont en bourse en fait c'est facile d'avoir les chiffres parce qu'ils sont obligés de les publier ce qui n'est pas le cas de tout le monde Scaleway du coup on n'a pas les chiffres détaillés par contre Scaleway à l'échelle globale c'est entre 80 et 90 millions d'euros de chiffre d'affaires la répartition entre l'hébergement donc historique et le cloud public je ne la connais pas mais c'est plutôt minoritaire quand même sur le cloud public par contre je n'ai pas les chiffres précis mais on voit que même si c'était ne serait-ce que la moitié déjà ça ne fait pas non plus gros dans le marché alors outscale j'avais leurs chiffres mais là de l'hôtel je ne les ai plus mais c'est petit et puis alors Clever Cloud c'est inexistant sur le marché c'est entre 0,1 et 0,5% du marché c'est inexistant donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle quand des gens disent non non mais les cloud providers ça suffit enfin ça suffit pour la plupart des gens quand on voit le marché c'est pas vrai en tout cas à l'heure actuelle le marché a décidé d'aller attention ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit déjà j'ai donné des chiffres c'est juste pour qu'on puisse dresser le tableau maintenant l'ensemble de ces cloud providers ils ont du chiffre d'affaires et donc c'est qu'ils ont des clients et donc ils répondent à des besoins alors ils répondent à des besoins mais en fait c'est genre nous à l'heure actuelle on se dit qu'il y a une majorité de gens enfin en gros les cloud providers français pourraient récupérer une part de ce gâteau là plus importante c'est à dire que tout à fait ça veut dire qu'aujourd'hui genre il n'y a pas 90% des gens qui sont dans les clouds d'FR et 10% qui vont chez les GAFA et on est vraiment dans une répartition qui est plutôt d'ailleurs là j'ai quand même fait avec le cloud public là où les chiffres ils changent un peu c'est si on rajoute la partie cloud privé puisque du coup OVH est plutôt très fort sur les clouds privés d'ailleurs je pense même que c'est probablement eux qui ont le plus gros chiffre d'affaires sur ce sujet là c'est 60% en fait de leur chiffre d'affaires donc si tu prends les 350 millions ou 340 millions qu'ils font en France bah tu fais 60% et donc du coup là c'est pas du tout négligeable Enjoy VMware Autre interprétation qui est possible c'est que peut-être que les gens sont plus intéressés par faire du privé que par faire du public Alors c'est une bonne remarque j'ai eu la répartition je ne l'ai plus donc je dirais une bêtise Peut-être que simplement on préfère faire du privé parce qu'on aime bien garder nos petits trucs pour ça que faire du public En tout cas le cloud public est quand même en termes de de volume d'affaires c'est beaucoup plus important Donc dans tous les cas les boîtes privilégiées à l'heure actuelle d'y aller Non mais tu vois par exemple dans le cas OVH peut-être que les gens préfèrent ont plus confiance en OVH pour du privé que du coup c'est possible parce que je pense que pour le coup si tu veux sur l'offre public cloud à mon sens private cloud pardon OVH ils sont quand même très en avance et je suppute plus que fortement que même ils en vendent encore plus que AWS en France de leur offre VMware parce que du coup il existe VMware en AWS VMware en Google Cloud ils ont copié ce qui est marrant c'est que pour le coup c'est les américains qui ont copié les français sur cette affaire là parce que les premiers c'était quand même OVH et ça a été copié la petite histoire dit alors est-ce que c'est vrai ou pas je sais pas mais la petite histoire dit que justement c'était le CEO d'AWS à l'époque qui avait vu ce qu'avait fait ce qu'avait fait OVH sur VMware et qui était par VMware et qui a dit il faut que vous me fassiez la même chose parce que c'est c'est pas impossible honnêtement c'est pas impossible donc oui en effet mais le but étant maintenant de se dire comme le marché ok les cloud providers ont l'air d'être bons sur ce marché du cloud privé mais genre comment maintenant ils arrivent à le faire sur le cloud public surtout qu'en plus quand on parle de cloud privé on parle quand même d'un cloud privé comme on l'a dit sur VMware niveau souveraineté si jamais on suit exactement cette partie logicielle non mais c'est c'est un point important aussi à rappeler là-dessus c'est du VMware il y a aussi un point quand même que j'aurais souvent autant là on a je trouve beaucoup remis un petit peu l'église au centre du village sur des communications des cloud providers français qui sont un petit peu erronées mais je pense qu'il faut aussi équilibrer les choses et le dire quand les cloud providers américains communiquent des choses qui sont je ne vais pas dire erronées parce que ce n'est pas exagéré mais en tous les cas qui sont utilisés à leur avantage de communication et il faut aussi le dire et donc c'est important de le dire quand les clouds américains communiquent sur leur effort de R&D je pense qu'il est important d'expliquer ce que ça veut dire et de se rendre compte que ce n'est pas tout à fait les volumes dont on discute quand ils donnent les chiffres je ne vais pas douter moi les milliards d'euros de R&D qu'ils donnent sur le cloud je n'ai aucun doute du chiffre je ne suis pas comptable donc je vais considérer que le chiffre qu'ils donnent il est bon par contre la seule chose que je sais c'est que le cloud ces investissements-là en fait sont deux éléments tu as une partie qui est fixe qui est un coût fixe développer ton service par exemple créer le service ça c'est un coût fixe et tu as le coût variable c'est-à-dire que tu achètes des infrastructures dans tes serveurs mais ce coût il est variable parce qu'en fait c'est plus ta client plus tu achètes des serveurs et donc si tu voulais vraiment rééquilibrer les choses au-delà abstraction faite des parts de marché ce qui serait logique en fait pour mesurer les efforts de R&D de chacun il faudrait que tu compares les coûts fixes les investissements fixes en fait et pas rajouter les investissements variés parce que si tu as 99% du marché forcément tu te remplis de serveurs mais peut-être que tu as mis 1 milliard pour développer des nouveaux services et peut-être que ton concurrent il a mis 2 milliards mais s'il a zéro client on a l'impression qu'il a fait 2 milliards et toi 45 alors que du coup tu biaises l'affichage des chiffres donc autant il faut rééquilibrer les choses de part et d'autre quand les cloud providers français utilisent des chiffres ou des informations erronées il faut le dire quand c'est l'inverse il faut aussi le dire il faut être équitable sur l'ensemble des tables un point aussi là que je vais revenir c'est d'ailleurs une critique qu'on nous a fait la première fois sur Twitter et là d'ailleurs ça a été refait en commentaire c'est ok bah faites-le vous-même c'est genre nous là autour de la table c'est genre on critique assez facilement mais justement c'est un point c'est un point que j'ai soulevé c'est soulevé là-dedans autour de la table on n'a absolument que des gens qui ont travaillé ou travaillent justement sur des alternatives et sur des choses qui ont été faites moi je vais d'abord commencer par moi moi j'ai travaillé chez CloudWatt à un moment où donc en 2014-2015 et donc là si on veut parler de SDN et bien on avait un SDN alors il ne marchait pas mais à la fin il a marché on avait un OpenStack pour le coup qui était full complet c'est à dire qu'on pouvait utiliser un provider OpenStack il était entièrement fait et en fait on a été tué par qui ? on a été tué par la communication d'OVH et la communication enfin entre autres la communication d'OVH et de tous ces cloud providers français c'est à dire que on a fonctionné donc moi personnellement j'ai fait ma part j'ai même essayé d'améliorer les cloud providers français en leur proposant de l'aide sur les offres Kubernetes pour justement éviter ces écueils on va dire quand on commence ça là-dessus donc voilà et demain d'ailleurs et c'est d'ailleurs tout ce que j'ai toujours dit aux cloud providers français si quelqu'un vient me voir je suis indépendant s'ils viennent me voir pour avoir des conseils pour pouvoir les aider sur leurs offres sur le développement sur n'importe quoi je serai là pour les aider et même d'ailleurs je serai même largement capable de leur faire des offres pour ça voilà si on demande moi qu'est-ce que je fais à ce niveau-là j'ai fait ça et Mathieu moi je travaille presque 4 ans sur un cloud provider européen qui s'appelait les OCL où j'étais team lead mon équipe gérait plusieurs projets j'ai écrit un bon bout des codes des orchestrateurs qui gèrent la plateforme notamment les produits instance pool load balancer Kubernetes service réseau privé très bonne offre Kubernetes d'ailleurs je vous invite à tester je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai faite mais voilà probablement la meilleure européenne si on considère les Suisses comme des Européens franchement pour un truc qu'on a fait genre à 2-3 dans un coin je veux dire je ne comprends pas pourquoi les OVH et Scaleway n'arrivent pas à faire mieux moi c'est un truc qui me dépasse bref mais donc tu as fait ta part en tout cas en Européen si on considère les Suisses comme Européens voilà c'est ça mais bon on est aussi en Allemagne enfin ils étaient de moi je ne suis plus en Bulgarie Allemagne Autriche enfin voilà c'est une Europe centrale mais donc tu as fait ta part de la Suisse Européenne je fais ma part je fais beaucoup de retours chez Cloud Provider français également c'est à dire par mail ou autre Cécile ? alors moi je ne parle pas Cube je ne parle pas Docker mais je fais en sorte que les gens qui parlent Cube autour de moi n'oublient pas que le plus important c'est qu'il y ait des data centers qu'il y ait du réseau et des serveurs et des routeurs pour faire fonctionner tout ça mais non mais même tu travailles dans un monde avec des routeurs enfin des routeurs et des serveurs c'est ça se reposer à la base c'est que toi à l'heure actuelle tu offres des services de VM et de machines infogérées faits par des humains avec amour tout ça tout ça voilà non mais ça veut dire que genre tu proposes une alternative c'est ça que je veux dire là-dedans on n'est pas juste des gens qui critiquons et qui ne faisons rien c'était ça que j'essayais de dire bon Mickaël ok donc moi dans l'historique j'ai notamment travaillé avec OVH sur la construction d'une offre qui s'appelait Cercle 2 qui a jamais vu le jour c'était la stratégie de Mounir Madjoubi à l'époque ancien secrétaire d'État de numérique alors on peut refaire le podcast de la dernière fois c'était la stratégie des cercles mais c'était Cercle 1 Cercle 2 Cercle 3 exactement on va mettre le lien en tout cas on va mettre un lien avec une petite étoile ça évitera qu'il dure ce podcast du Ruby 2 oui ça y est je me rappelle et surtout je vois actuellement je ne sais pas si on considère que c'est une offre française ou pas mais moi je la considère comme française en tous les cas je construis l'offre de cloud de confiance Google Thales et je vois du coup tout ce qu'on est en train de construire en fait et je me dis contrairement à ce que beaucoup veulent faire croire c'est pas je prends le code de Google et je fais suivant suivant on est des dizaines de personnes on va monter à plus d'une centaine largement juste pour construire les services qu'on a besoin à côté les services de sécurité de confidentialité et on récupère l'intégralité de la stack de Google donc la stack interne je ne suis pas en train de parler de récupérer Kubernetes ou je ne sais quoi on récupère du coup Borg Colossus enfin tout ce qu'il fait aujourd'hui tourner Google et du coup je travaille beaucoup avec les services team de Google et honnêtement ok je ne veux pas dire que le match il est perdu mais quand on voit les efforts technologiques qui sont faits le niveau de R&D et de maturité de ces solutions là très sincèrement je vais redire ce que j'ai dit la dernière fois pour moi ça ne sert à rien de mener la guerre c'est perdu d'avance en fait donc la seule chose qu'on peut faire c'était si moi j'étais on va dire si quelque chose d'un cloud provider français je ne chercherais pas à courir derrière ces gens là aujourd'hui ce n'est pas faisable aujourd'hui si tu veux tu as l'équipe B de Dijon et tu veux jouer le PSG ok tu peux jouer le PSG mais ce qui vaut mieux peut-être c'est à ce moment de changer de sport non mais c'est ça c'est à dire non mais attention ce que je disais au début sur les métriques les logs OVH ils sont super bons sur l'infrastructure ils sont super bons sur le bar métal franchement pour moi c'est les meilleurs sur le bar métal ils sont super bons sur le private cloud ils se concentrent sur ce produit là et plutôt que d'aller cramer un gaz ou une énergie pas possible à essayer de rattraper AWS, Google, Azure ou je ne sais qui sur le public cloud ils feraient mieux de miser sur ce qui va remplacer le cloud dans 5 ou 10 ans donc ils gardent leurs acquis sur ce qui sont bons là où ils sont les meilleurs ils s'améliorent d'ailleurs encore dessus pour être encore meilleur dessus prendre l'argent de ce marché là prendre ce marché là et le reste plutôt que de l'investir à fond perdu dans une course perdue d'avance en fait c'est comme je disais tout à l'heure c'est pas faire 10 millions de services c'est en faire 5 et très bien non mais même plus c'est à dire que même presque pas de cloud public et de se dire tout cet argent que je mets dans le développement du cloud public je vais la mettre à développer ils auraient fait ça il y a 5 ans ils auraient créé Cloudfer et du coup tu prenais le marché et bah maintenant tu mets cet argent là pour faire le Cloudfer dans 5 ou 6 ans encore une fois c'est mon opinion personnelle si moi j'étais si quelque chose ce que je ne suis pas du coup faire quoi pour être premier dans 5 ans avoir un peu de vision honnêtement honnêtement j'ai dit un truc c'est pas le bon endroit pour le donner mais il y a des endroits enfin il y a des tas de marchés qu'on pourrait considérer comme du cloud cloud sans charge on met tout dans cloud maintenant alors on peut l'appeler comme du cloud mais qui sont pas adressés donc je vais pas vous donner par exemple de détails d'implémentation parce que j'ai un truc en tête il va créer sa start-up d'ato non non c'est une maquette que j'ai fait en interne sur un projet sur un projet Thales pour démontrer que c'était faisable mais en tous les cas ça marche et c'est un des sujets par exemple qui pourrait être un truc intéressant dans quelques années c'est qu'aujourd'hui on se regarde tous le nombril en parlant développement web avec mes conteneurs pam pam poum poum je te démarre mon application donc ça c'est un plan de l'informatique en fait nous on adresse que ce plan là de l'informatique mais l'informatique c'est plein d'autres choses t'as l'informatique industrielle t'as le développement des cartes électroniques t'as tous ces éléments là et aujourd'hui tous ces systèmes là ils sont faits comment ? ils sont encore faits à l'ancienne en fait ça existe un cloud du développement de la carte électronique ? un cloud de l'IoT aussi l'IoT déjà je pense qu'il y en a pas mal sur le créneau mais juste développement développement de matériel hardware ça existe un cloud qui est qu'à ça ? ou des conteneurs Docker de matériel hardware ? non ? pourquoi pas ? tu peux inventer le marché de demain mais en fait des trucs il y en a plein mais c'est juste qu'il faut mettre tu travailles à ressources finies donc tu prends tes ressources et tu les mets et il y avait un autre point aussi dans l'aide dans le projet Sense c'est on a parlé de confiance tout à l'heure c'est si jamais on a beaucoup d'ingénieurs français donc plus d'une centaine dont tu parlais qui vont travailler sur des produits type Google etc ça peut aussi servir à polliniser alors malheureusement il y en aura sans doute une partie malheureusement heureusement une partie qui ira chez eux forcément à un moment donné et il y a aussi une autre partie qui va finir dans d'autres startups quoi tu dis chez eux chez Google ? chez Google ? non je pense pas pour plusieurs raisons c'est que déjà il y a des contrats qui sont ficelés c'est le premier truc mais surtout le vrai sujet c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de team SRE il n'y a pas de team de SRE chez Google en France donc du coup ça veut dire que je ne dis pas qu'il n'y en aura pas trois qui vont déménager en Californie sur la masse il arrivera toujours mais ça sera probablement moins que l'épaisseur du trait non non mais je préfère le dire histoire d'eux mais ça permettra aussi d'avoir des gens qui vont après les polliniser dans d'autres startups mais c'est ça le sujet en fait oui mais c'est à dire c'est augmenter le confiance quand aujourd'hui j'ai des gens qui me disent non mais OVH ça me suffit mais moi je me dis mais genre quel est ce besoin justement enfin genre c'est quoi cette suffisance qu'on a par rapport à ça c'est comme moi j'entends aujourd'hui en disant ça c'est quelque chose qui me déplaît profondément parce que je trouve que c'est particulièrement faux c'est de dire bah voilà quand on prend une offre comme sens en fait qu'est-ce qu'ils font ils prennent des logiciels américains et ils le package alors le sujet est beaucoup plus complexe que ça et en fait du coup on joue pas aux cartes tous les jours et on a beaucoup de choses à faire donc c'est beaucoup plus complexe que ça et ça nécessite notamment de développer et de construire énormément de choses mais bon on va pas s'étendre là parce que c'est pas le sujet mais par contre quand on sous-entend en dire les cloud providers français ils créent leurs propres technologies ils développent leur système ils développent leur logiciel etc alors que là tout ce savoir-faire logiciel on va le récupérer et on va le faire bah on prend la liste là alors ceux qui le disent le plus c'est Clever Cloud mais Clever Cloud ils développent quoi en fait non parce qu'en fait moi y'a pas de problème on peut regarder Clever Cloud mais Clever Cloud c'est quoi c'est du Linux ils développent pas Linux et ça tourne avec du RabbitMQ et du Pulsar et je pense pas qu'ils développent RabbitMQ et Pulsar non enfin je peux me tromper mais je bah non en fait non je pense pas non post-grés comment post-grés si tu veux ils font leur stockage avec du safe du safe Rados Gateway Rados Block Device c'est pas eux qui le développent en fait ce qu'ils font du coup ils ont développé ce tout c'est des intégrateurs ils intègrent des choses c'est très bien ce qu'ils font mais c'est de l'intégration et du coup la question que vous allez se poser c'est est-ce que l'open source ça a réglé le problème des clubs français alors c'est si on open source tout si on open source tout ça veut dire que tu peux interopérabiliser moi je suis totalement d'accord du coup tu peux faire le com AWS comme tu ferais du Scalway comme tu ferais de l'Occalway et bah là on peut dire quoi Kubernetes c'est ce que j'ai juste ce que je voulais juste signifier par là c'est que le discours qui consiste à dire nous on développe nos propres technologies on les construit ils ne développent pas de logiciels ou très peu c'est à dire qu'ils développent effectivement de l'orchestration trois petits trucs de l'orchestration derrière de l'orchestration de machines virtuelles de l'orchestration de bases de données ils intègrent ils intègrent des briques open source c'est un travail d'intégrateur et c'est pas pour négliger le travail d'intégrateur j'en ai fait beaucoup c'est des choses très compliquées le travail d'intégrateur t'as dû en faire aussi chez Exoscale c'est un vrai métier c'est un vrai travail c'est un vrai savoir-faire mais il y a une différence entre faire de l'intégration de composants open source entre eux et développer un key value store distribué que tu développes toi-même c'est vrai que tu ne développes pas Spanner comme tu mets Postgre as a service on est d'accord je suis d'accord avec ça et entre développer son propre système Paxos multi data center c'est une compétence intégrer Zoho Keeper avec son logiciel ou ETCD c'en est une autre c'est la même chose pour finir le tour de table parce que du coup on est parti dans le truc je t'avais pas oublié non mais du coup moi j'ai été pendant deux ans référent sur Scalway pour ça que je connais bien dans une ESN française pour justement aider à promouvoir un peu ce qu'il faisait et aussi servir de centralisation pour les retours et le support technique de la part des consultants sur les offres là donc j'ai pas mal participé là-dessus sur mon blog perso j'ai fait de nombreux tests d'appareil Nuage j'avais fait un test d'appareil de Scalway j'en ai déjà fait deux ou trois je crois des articles sur des tests de services là je suis en train de tester OVH je travaille là actuellement où je travaille du coup à Waze on a beaucoup de clients sur OVH assez historiquement et ce qu'on a dû faire et ce qu'on continue à faire c'est développer toute une série de tooling donc globalement on développe en gros tout le tooling qui manque à OVH donc on participe déjà beaucoup à ça pour en fait faciliter l'utilisation donc c'est des trucs que je connais bien et j'ai pas participé à la communauté là-dessus et du coup pour en revenir sur ce qu'on disait maintenant j'ai oublié ce qu'on disait avant c'est mon organisation alors là elle commençait à mal fonctionner mais ce que je voulais rebondir tout à l'heure c'est qu'on disait il y a des gens qui arrivent à être satisfaits d'OVH et on peut trouver ça choquant en fait je pense qu'il y a un truc quelque chose auquel je pense depuis maintenant quelques mois on va dire et je m'en rends de plus en plus compte parce que j'essaie de discuter j'ai fait beaucoup d'entretiens y compris les entreprises où je savais que ça techniquement j'avais un très gros doute sur le fit et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font un peu les choses à l'arrache ou à l'ancienne où ils prennent du bar métal ils font un apt-get install Nginx ils mettent leur site dessus et ça tombe en marche et globalement ils ne vont pas chercher plus loin et pour le coup il ne faut pas oublier que ce marché existe là ce marché là existe aussi il restera quand même je pense à un certain niveau pendant très longtemps même si c'est un problème et un risque pour les entreprises pour le coup alors je vais rebondir sur ça sur Twitter une fois j'avais dit un truc du style il y avait des gens de Clever Cloud qui l'avaient je crois un peu mal pris j'ai dit en France en gros il n'y a pas le marché pour les power users il y a un truc comme ça et en fait c'est un peu ce que tu dis c'est qu'en gros moi des fois il y a des gens qui me font la leçon genre je vais t'apprendre à faire de l'infra en mode moi je gère un WordPress chez OVH ou chez Scaleway ou chez Outscale ou chez Clever donc ton infra avec je ne sais pas 400 services et en gros enfin voilà je ne sais pas 500 machines etc et bien elle est censée aussi marcher sur ces environnements là en fait ce n'est pas du tout les mêmes besoins et même pour aller un peu plus loin c'est aussi des discussions que j'ai eues avec des dirigeants et des employés de cloud providers français c'est que moi j'en ai marre en tant que tech français que des cloud providers français me viennent faire la leçon et me disent en tant que client potentiel en fait je suis un guignol parce qu'en fait les produits qu'ils n'ont pas en fait pour eux je n'en ai pas besoin c'est à dire c'est en gros j'ai été intoxiqué par le marketing des gars femmes j'ai été non mais voilà j'ai été voilà c'est ce qu'on m'a appris à l'école c'est machin et en gros je suis un gros guignol et en fait je n'ai pas vu la lumière et moi rien que pour ça je ne vais pas chez eux parce qu'en fait je n'ai pas envie d'être pris pour un con et je parle à des gens en privé voilà des gens qui ne font pas forcément s'exprimer sur les réseaux etc il y a plein de gens qui ne veulent pas entendre parler des clouds français parce qu'ils en ont marre en fait d'avoir des jugements de valeur de ce type notamment quand on travaille pour des startups françaises qui sont très souvent c'est vrai chez les gars femmes on n'a jamais vu nous des clouds français venir nous parler moi ça ne m'est jamais arrivé et derrière les gens ne comprennent pas nos besoins souvent sont complètement à la rue quand on parle avec eux ils ne savent même pas de quoi on parle je veux dire ils sont à des années-lumière et donc voilà je voulais quand même dire ça c'est que moi j'en ai un peu ras-le-bol de tout ça et ça me saoule bien on va dire d'être pris pour un idiot c'est vrai que la logique souvent c'est dis-moi ce dont tu as besoin je te dirais comment t'en passer ouais non mais c'est ça non mais Cube t'en as pas besoin les réseaux privés t'en as pas besoin les security hoop t'en as pas besoin l'auto-scanning non non t'en as pas besoin mais c'est vrai mais rentre chez toi mon gars c'est vrai que si on prend ça c'est vrai qu'on n'en a pas besoin en tant que tel c'est vrai qu'on peut faire sans c'est juste qu'on va faire mal on va faire de la merde sans rendre les réseaux privés il y a des limites quand même techniquement tout peu mais c'est pas bien mais voilà et en fait c'était ça un peu que j'aimerais aussi reprendre c'est le fait que on doit essayer d'améliorer notre qualité on doit essayer mais quand on dit on c'est genre toute notre tech française on doit hausser notre niveau c'est à dire que si jamais demain on veut encore continuer d'être compétitif sur la scène internationale à tout niveau d'ailleurs aussi bien notre cloud provider que les entreprises qui se reposent dessus on doit hausser notre niveau de qualité moi genre l'expérience que j'ai eue et c'est vrai j'en ai jamais parlé j'en ai parlé je crois une fois sur Twitter c'est que moi les deux dernières expériences que j'ai eues avec OVH et Scaloway c'est des VM qu'on m'a fournies qui ne marchaient pas et qu'on m'a facturé quand je vais dans un cloud provider américain si je fais ça j'ai instantanément un pardon et des crédits en disant bah désolé oui en effet c'était de notre faute on vous a fourni quelque chose qui marchait pas là j'ai dû aller 5 fois sur le support ça a duré un an j'avais clairement pas que ça à foutre de mon temps et j'ai jamais eu un pardon etc donc quand on parle du support on parle aussi de toute cette partie là on parle aussi de cette partie customer relation c'est quelque chose qui est fait chez le cloud provider même si leur service n'est pas bon d'ailleurs au moins ils disent pardon et ils vont faire quelque chose pour s'améliorer c'est une partie humaine en fait finalement c'est l'humanité en fait et même la partie commerciale en fait on n'y pense pas quand on fait des appels d'offres j'ai fait des appels d'offres avec plusieurs clouds où il y avait un mix cloud français et cloud américain la réponse entre un cloud français et la relation commerciale entre un cloud français et un cloud américain elle est totalement différente moi j'ai l'impression que les clouds français genre on était on ne travaillait pas ensemble qu'on était un peu opposés genre je devais pousser pour avoir les éléments du dossier et tout alors que des grosses boîtes bon là c'était AWS et Azure de mémoire bah eux en fait le commercial était en mode comment je peux t'aider même si je dois te fournir des éléments en fait c'est la vision client fournisseur et partenaire tu vois ouais mais du coup dans le choix ça n'aide pas quand t'as une relation déjà conflictuelle où je prends un exemple très con et je ne citerai aucun cas je ne citerai pas avec qui ça est arrivé mais j'ai eu le cas où on avait un besoin c'était d'être certifié de mémoire ISO 27001 donc c'est quand même une certif assez basique mais du coup on a dit bah nous on a besoin de certifier ISO 27001 on a demandé à un cloud français cloud français il a fait bah je suis certifié mais que sur un service on a fait bah ouais mais nous ça ne s'arrange pas et ils ont fait oui mais vous pouvez le passer l'ISO 27001 bah oui mais sauf que moi j'en ai besoin pour répondre à un appel d'offres pour commencer répondre à un appel d'offres rapidement donc je n'ai pas le temps de mettre tout en place pour l'ISO 27001 le but c'est que je puisse au moins dire mon fournisseur est l'ISO 27001 nous on va se faire certifier à terme et c'est le genre de cas où ils disaient bah c'est pas notre problème c'est votre problème là où AWS ou autre bon ils étaient certifiés mais même s'ils n'étaient pas certifiés ils auraient à tout prix essayé de me trouver parce que les clubs français sont capables de dire non mais en fait t'as pas besoin d'être ISO 27001 t'as pas besoin en gros c'est t'as pas besoin du produit non mais écoute comment on fait enfin moi j'ai des jugements des fois je me dis mais c'est pas possible on travaille pas dans la même industrie vu qu'on parle de relations clients il y a quand même un truc aussi qui est important c'est que j'entends souvent notamment les cloud providers français dire on écoute le retour de nos clients moi je suis très content alors pour le coup je vais pas dire qu'ils écoutent pas d'accord je vais leur laisser le bénéfice du doute et qu'ils écoutent leurs clients c'est très bien mais je pense qu'il est aussi important et encore plus important d'écouter ceux qui ne sont pas clients parce qu'écouter son client c'est très bien c'est pour savoir ce que tu vas faire ton produit mais ce qui est encore plus important c'est pourquoi les autres ne sont pas venus chez toi c'est eux qu'il faut écouter clairement plutôt que de aussi de leur tirer dessus en permanence de dire non mais attendez c'est parce que vous êtes nul vous avez pas vu que non non c'est alors ça je veux dire le truc moi ce qui me rend dingue c'est oui il nous faut des retours clients c'est vrai moi j'ai travaillé chez un code provider j'ai doré avoir des retours clients par contre je vais prendre des exemples voilà je vais pas dire de non non plus je vais faire comme Damir un code provider ça fait 10 ans que tu lui dis il faut une CLI et qui te sort encore en 2022 je l'ai vu ouais ouais il faudrait un retour client pour dire qu'il faut une CLI ou bien il faut un retour client pour avoir un Terraform provider ou il faut un retour client pour que mon cubelet de mon documentaire ne soit pas exposé à poil sur internet je veux dire il y a aussi des bonnes pratiques de l'industrie t'as pas besoin d'un retour client pour te dire qu'en gros il faut manger 5 fruits et légumes par jour là on en est là non mais j'entends ce que tu dis en gros je vais travailler chez toi je veux dire embauche moi et je vais t'apprendre comment construire un cloud ce que je voulais signifier par là c'est que c'est important oui c'est très important mais aussi d'écouter ceux qui ne t'ont pas retenu mais moi je comprends pas pourquoi dans les appels d'offres je me suis fait poutrer et donc d'aller voir celui qui a fait l'appel d'offres on est c'est tellement basique pour moi on est sur des sujets sur les clouds français des manquements tellement basiques même pas des retours clients mais déjà implémente le standard de l'industrie ou les bonnes pratiques ou du bon sens les bonnes pratiques mais de base c'est à dire genre tu fais je sais pas tu fais le cloud computing 101 à la fac tu vois je veux dire implémente ça tu vois et après on pourra discuter de retours clients et moi je comprends pas qu'il n'y ait pas en interne quelqu'un qui dise il y a vraiment besoin d'un retour client pour dire il faut une CLI c'est pas possible je veux dire non c'est pas possible mais il y a cette notion moi je refuse d'y croire il y a cette notion de non qualité et c'est bien il y a un article qui est tombé là-dessus donc allez voir c'est sur le syndrome du canard et c'est exactement ça cette chose où on s'habitue à une mauvaise qualité interne et genre là on pourrait parler des cloud providers mais ça marche avec la SNCF ça marche avec plein d'autres structures c'est pas du tout lié uniquement à ces acteurs-là mais en effet il y a une logique de ben en fait quand on est sous l'eau quand on est habitué à avoir eu de la mauvaise qualité à avoir eu des problèmes et ben voilà on s'y habitue ça devient la règle et ça devient la norme et c'est pour ça que par exemple il y a des clouds à mon avis qui vivent sur un vivier de clients historiques qui se rendent même pas compte de tous les manquiers et moi je pense encore une fois que ce qu'il faudrait qu'ils fassent et ça c'est au niveau des cloud providers qui est des personnes qui soient dans les responsables produits techniques qui s'amusent à par exemple chez OVH chez Scalway chez Dassault chez n'importe qui qui la journée ils font quoi ? Ils vont interviewer des gens de chez Doctolib parce que Doctolib moi ça m'a énervé on a vu toute la journée sur Twitter des oh mais ils sont cons ils auraient pu le faire sur OVH c'était facile il y avait des VM non mais c'est bon il y a un moment t'as le droit de penser ça t'as le droit de penser des conneries on est libre mais à un moment si vraiment ça t'intéresse de savoir pourquoi ils y ont été plutôt que t'amuser juste à faire de la com sur les réseaux sociaux tu vas la voir tu leur demandes et je suis sûr qu'ils seront un plaisir de dire ce qui te manquait et du coup il faut qu'il y ait des gens qui passent leur temps dans les clouds français à déterminer ce qui est plus important pour les clients comment les clients utilisent les autres clouds limite à faire des infras sur AWS sur GCP sur n'importe quoi pour se dire tiens ça j'ai aimé dans l'expérience ça j'ai pas aimé ça oui ça des clients on l'en réclamait plusieurs fois et qu'à partir de ça ils essaient de se faire un truc basique mais fonctionnel bien intégré mais comprendre vraiment surtout le besoin et le marché parce que j'ai l'impression que des fois ils disent il y a un besoin mais de toute façon on répond en partie aux besoins oui mais il y en a plein qui répondent largement en fait alors c'est vachement intéressant ce que tu viens de dire parce que tu vois si tu prends l'exemple de Doctolib alors moi je les appelle Jojo les 4VM c'est à dire que c'est le mec il vient sur Twitter il a installé son blog sur Scaleway sur 4VM et puis il vient t'expliquer à toi qu'il gère des systèmes complexes avec des milliers de VM des services et des contraintes pas possibles comment toi t'aurais dû faire parce que lui il aurait su alors tu te dis putain c'est génial parce que alors nous direction technique par exemple on est plus d'une centaine on doit être des sans abrutis je pense qu'on des gens qui n'y connaissent rien mais on aurait dû écouter les conseils du mec qui a installé ses 4VM qui a mis son WordPress et sa base de données MariaDB et on va te faire arrobas Clever Cloud voilà moi j'ai mon blog sur Clever ça marche impec moi je les appelle Jojo les 4VM ces gens là et du coup je voulais dire un deuxième truc que je trouve intéressant puis je l'ai paumé c'est mon 4VM j'ai envie de dire c'est pas mal par contre il y a quand même un truc que je voudrais dire sur ça sur la qualité des clouds européens peut-être très rapidement c'est qu'une offre Kubernetes parce que je connais très 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 bien Kubernetes une offre Kubernetes comme EKS sur Amazon très utilisée globalement EKS c'est de la merde ah oui l'expérience utilisateur c'est de la merde par contre c'est utilisable en prod c'est à dire il y a quand même une certaine barre je dirais à atteindre voilà c'est utilisable en prod il y a des réseaux privés c'est chiffré machin enfin bref ça marche quand même mais globalement c'est plutôt de la merde c'est pas si compliqué que ça de faire mieux parce qu'en fait le service il est pourri je veux dire EKS c'est un truc qui serait possible de concurrencer avec vraiment une expertise etc mais GKE c'est bien alors possible mais je veux dire pour tous les gens sur Amazon il y a plein de services cloud américains qui sont un peu pourris je veux dire les VPC le peering le routing table et tout dans Amazon c'est une usine à gaz moi je pète un plomb en fait ça répond à tous les besoins des entreprises au moins ça coche toutes les cases mais après on en revient aussi à ce que tu dis par exemple tu vois sur EKS c'est qu'encore une fois dans tous les cas nous si on veut un fournisseur qui fasse de l'EKS par contre c'est certifié non mais avant ça c'est des raisons privées avant ça ouais il faut qu'il ait le socle compute donc tout ce qui est VPC IAM log monitoring et tout ça qui soit propre à la base pour qu'il construise par dessus et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure il faut qu'on arrive à un fournisseur qui arrive à se dégager un socle comme ça qui soit propre et au niveau et après le reste on s'en fout franchement si moi un fournisseur français il me dit j'ai IAM j'ai réseau privé j'ai les auto-scaling group j'ai tout ça en fait si globalement il me dit j'ai un OpenStack plus plus bien intégré qui fonctionne bien avec du Terraform partout que je dois des fois installer une VM pour installer quelque chose je ne me rends pas les couilles parce que c'est vrai que EKS si je prends l'exemple pour connaître très bien l'offre c'est vrai qu'Amazon ça arrive déjà avec CVPC son IAM sa gestion d'audit des logs tout ce qu'on veut Security Group EKS ils ont fait vraiment le minimum du minimum du minimum et c'est pourri peut-être parce qu'ils ne voulaient pas concurrencer ECS c'est un vrai sujet mais ça ça se rapproche dans ton cul globalement il n'y a même pas metric serveur installé quand tu n'es pas le cluster il n'y a pas l'autoscaler qui est installé tu dois tout faire manuellement mais tu peux le faire mais tu peux le faire et surtout la base est là c'est-à-dire pour être les certifs les machins le réseau l'IM l'audit les logs les métriques mais tu peux le faire ce qu'il y a surtout c'est que c'est la communauté qui a par exemple EKSCTL typiquement il n'y avait pas de CLI mais comme il y avait tout ce qu'il fallait pour le faire c'est la communauté qui s'en est chargée moi demain si vous me faites si un service en effet un OpenStack++ un truc où vraiment je peux dépendre dessus mais genre faire un Kubernetes as a service dans les règles de l'art on le fera si jamais on peut avoir des endpoints de service brancher dans des réseaux etc la communauté des gens vous le feront en France justement on pourrait avoir ça mais de base il faut avoir les briques de base créer un écosystème créer un écosystème créer un écosystème pour que autour de vous des gens puissent se plugger à vous n'essayez pas d'être la personne le mythe du sauveur ce cloud provider qui un jour sauvera le monde avec toutes les features ce qu'il faut etc non mais il y a beaucoup de boîtes qui sont aussi comme ça avec ce commit le fameux commit qui un jour arrivera et magiquement arrivera à régler entièrement tous les problèmes de la prod et en plus enfin etc c'est vraiment ça en fait je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir ça de revenir à des fondamentaux et en effet tous les ingénieurs qui seront passés ailleurs etc ils vous construiront les services qui vont bien après vous pourrez même racheter leur boîte et c'est comme ça qu'on avance dans un écosystème et c'est important du coup j'ai retrouvé ce que je voulais te dire Thomas tout à l'heure parce qu'on enregistre un peu tard donc du coup on pique un peu du nez autour de la table mais j'ai retrouvé tout à l'heure t'as fait une remarque qui consiste à dire si j'avais ça je courirais 80% des besoins alors ça reprend une phrase de Yann Lechelle qui est patron de Scaleway tu l'as sorti le premier podcast ah mince avec la voiture la voiture le moteur je ne comptais pas refaire l'analogie mais je peux la refaire c'était la même ce que je voulais juste dire c'est que l'histoire des 80% c'est si tes 20% ils sont critiques et ils sont vitaux en fait c'est pareil que zéro on en revient surtout à l'histoire il faut pour moi le plus important c'est qu'ils fournissent les briques de base et surtout ce que nous on ne peut pas redévelopper derrière tu vois limite moi je préfère qu'on me dise j'ai un IAM j'ai des VM j'ai du réseau privé par contre j'ai pas de base de données managées parce que moi je peux installer un cluster de base de données mais l'IAM je ne peux pas tu verras que c'est effectivement avec la couche IAS et la couche réseau avec la couche réseau et après c'est quand même les premiers services que tu as c'est les bases de données managées mais déjà tu as ça bien c'est un exemple non mais tu as ça bien bah effectivement tu réponds à beaucoup de besoins non mais bases de données managées même demain tu n'en as pas mais tu laisses des endpoints privés en tout cas sur Azure il y a les services les services links genre une boîte x week si tu dois monter dans les couches de services les premiers à faire c'est les bases de données les bases de données managées c'est un exemple mais je vais quand même rebondir ce que je disais tout à l'heure Mickaël c'est qu'en fait le cloud c'est quand même plusieurs marchés chaque cloud provider a sa verticalité et moi j'ai un doute en effet sur le fait dans 2022 sortir le produit qu'Amazon a sorti en 2008 je veux dire enfin moi j'ai un gros doute là dessus où au final enfin moi si demain je devais sortir un service ça soit un service cloud j'essaierais de peut-être taper d'autres marchés de trouver ma niche et d'ailleurs il y en a d'autres qui aille Vercel Netlify Cloudflare qui a été cité etc eux fallait les sortir il y a 5 ans maintenant il faut sortir les prochains il y a 5 ans les GAFAM étaient déjà très bien installés sur le marché et ils sortent des trucs de dingue je veux dire moi j'ai ma prod chez Netlify ma prod perso du Cloudflare tout le monde l'utilise je veux dire les Cloudflare workers le S3 Cloudflare dans l'Edge Cloudflare c'est des tueurs on va se le dire c'est la bombe leur worker enfin le web assembly c'est la folie donc ça veut dire qu'on peut concurrencer les hyperscalers pas forcément sur leur cœur initial mais sur d'autres choses c'est à dire sur le Cloud du moins ce qu'on en connait maintenant mais par contre sur aller sur d'autres marchés sur lesquels eux ils sont pas allés pas forcément autre marché mais très spécifique que tu fais très bien alors tout à fait tu peux aussi choisir des domaines de spécialisation et te dire bah moi ma spécialisation par exemple ça va être cube et je fais un cube manager ce que fait Sivocla et tu le fais parfaitement bien et t'es vachement mieux que les autres et ça peut être aussi un axe tout à fait et après t'as aussi le fait de dire bah moi je vais m'inventer mon marché du futur et je vais partir sur autre chose et du coup ça sera moi la référence et j'en parlais tout à l'heure mais ils sont où en France moi c'est un truc ça me rend un peu triste mais les Confluent pour Kafka les MongoDB Atlas les Grafana qui font Tempo Lucky etc as a service qu'on parlait d'intégration continue les Terraform Cloud les Elastic GitLab Jenkins etc etc je veux dire et ça c'est des trucs il y a de la thune je veux dire franchement les boîtes elles lâchent du pognon de dingue dans ces services là qui sont pas forcément des services classiques cloud infrastructures as a service ou plateforme mais il y a plein 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 de services les boîtes lâchent de l'argent parce que ça rend ah oui et surtout et on veut pas du low cost et on revient et revient au phénical toi tu disais ça je crois on veut pas du low cost on veut payer pour du service qui marche on veut pas des trucs pas chers on veut des trucs qui marchent mais parce qu'un dev ça te coûte tellement cher qu'il doit perdre du temps imaginons et encore une fois on en revient aussi à une question qui moi-même paraît importante dont on a pas encore abordé c'est que beaucoup de fois le retour que je vois c'est oui mais regarde si je compare le prix de ma VM chez OVH elle est moins chère que chez AWS on a discuté c'est le truc qui m'horripine non mais moi aussi et en fait truc très con mais moi si jamais imaginons demain deux boîtes deux boîtes dans un univers parallèle qui sont une start-up qui fait de l'allocation de x choses si jamais une boîte part chez OVH et une boîte moins que chez OVH ou un autre cloud je prends ça parce que c'est le plus connu et une autre part sur un cloud américain même si elle fait que de la VM elle va devoir réinventer tellement de choses il y a tellement de choses où elle va devoir bricoler faire avec comme je disais adapter son infra du coup au fonctionnement du cloud provider que ça va coûter beaucoup plus cher la boîte parce qu'au final derrière la persona va plus bosser alors que peut-être que son intégration sur un autre cloud provider ira plus vite et encore je ne parle même pas des intégrations API Terraform etc qui sont on va dire de qualité variable selon les cloud providers mais c'est il faut se rendre plus qu'à tout ça c'est-à-dire que les services aussi alors voilà le prix complet d'un dossier c'est encore plus que ça c'est-à-dire que là tu as décrit un bout de me dire mon développeur il va me coûter un peu de temps mais même ça ce n'est qu'un petit bout du dossier si tu comptes dans le dossier la formation des gens la création de la landing zone t'as n éléments en fait dans ton dossier par exemple te dire tiens je vais mettre un bout chez OVH c'est-à-dire que tu recrées une landing zone alors effectivement si tu es une PME de 4 personnes c'est transparent ça va prendre 5 minutes au seul mec qui gère ton IT puis il n'y a que son compte à lui donc du coup c'est l'épaisseur du trait et donc là le coup de la VM est peut-être important mais quand tu fais des dossiers où tu consommes l'équivalent de 1000, 2000 threads, CPU que t'as 400 personnes qui vont intervenir dessus etc bah s'il faut que tu reconstruises t'as déjà dépensé 4 millions d'euros pour construire ta landing zone sur AWS s'il faut que tu reconstruises ta landing zone et que t'en manages d'eux le coup de management que t'ailles former les gens un nouveau cloud provider etc tout ça c'est à prendre en compte dans la picture et c'est ça le prix complet de ton dossier c'est pas combien me coûte ma VM et combien me coûte mon stockage ou mon réseau c'est ça c'est ce que je disais c'est les services associés derrière qui vont permettre d'aller vite on a potentiellement un sujet pour un troisième épisode possible un jour là je pense qu'on est déjà quasiment à deux heures ça fait déjà bien je pense qu'on a quand même balayé un peu l'infratech une ligne je crois une ligne dans le truc une gestion des identités mais les gens peuvent y contribuer mais on a quand même parlé un peu de tous les services dedans on n'est pas rentré dans les détails c'était peut-être pas forcément le but en tout cas clairement on n'a pas été exhaustif de tous les cloud providers français oui certains cloud providers français qu'on connait peut-être même pas qui sont là d'ailleurs rajoutez-vous dans la liste si jamais vous pensez que vous avez des services attention à ce que tu proposes parce que sache que je crois qu'en Union Européenne on a essayé de faire un référencement une fois on a 250 non non mais c'est à dire si jamais des autres rien qu'en France je pense que tu dépasseras au moins le GPG puis je crois que tu dépasseras largement la cinquantaine oui oui mais si jamais des gens se considèrent à avoir beaucoup des services qui sont nécessaires là-dedans advertisez-vous enfin montrez-vous et vraiment on sera content là-dedans en tout cas oui on n'était pas exhaustif oui on est partiel et oui on a des on a nos avis personnels etc parce que je sais que c'est quelque chose qui nous est revenu nous ne sommes pas journalistes en tout cas nous ne le revendiquons pas là-dedans donc on le fait à partir de nos expériences de ce qu'on sait et on ne sait pas toutes les roadmaps de chacun et donc demain sera peut-être soumis à changer donc si vous l'écoutez dans le futur là les les auditeurs là qui m'entendent ne prenez pas forcément tout ce qu'on dit pour argent comptant peut-être que justement tous les cloud providers se seront améliorés et là aujourd'hui au moment où vous écoutez ça il y a quelqu'un de meilleur aujourd'hui et ça serait plutôt cool merci à tous d'être intervenus et réintervenus et puis je sens que ça va encore on va en discuter sur twitter donc je sais mais au moins on a des vendus des gaffames voilà alors je pense que là enfin on a des gens qui travaillent avec des gaffames mais indirectement mais en tout cas je pense que la plupart on n'a aucune bille non pas d'action Amazon pour mon cas non plus c'est à dire que le dernier cadeau que j'ai eu elle est présente pour ceux qui sont vidéo sur place donc j'ai une gourde en plastique Google Cloud elle n'est même pas en verre elle n'est même pas en verre elle est en plastique donc voilà ce que j'ai on peut débattre sur les goodies du coup on a tout ça à retenir non mais il a des stickers SNES ça c'est cool quand on le met à l'inverse en tout cas voilà merci beaucoup en tout cas merci à Virtuo de nous avoir accueillis ici on n'a pas demandé d'ailleurs Virtuo vous tournez sur quoi ? sur GCP ils sont sur GCP c'est vraiment une bonne boîte tech Virtuo on reconnait les connaisseurs simplement parce qu'ils ont des customer engineers qui sont beaucoup plus avenants et qui étaient en mode justement ouverture client on va vous aider quoi qu'il arrive versus d'autres qui s'étaient présentés en mode non mais on n'a pas besoin de tout ça et c'est essentiellement ça qui a fait la différence bon voilà le mot de la fin d'un client qui n'était pas du tout prévu de parler là mais voilà comme ça vous aurez ça donc voilà on va redire encore encore une fois au revoir je vais y arriver et puis à une prochaine salut au revoir au revoir au revoir C'est parti !